bonsoir à tous et bonsoir à tous j'espère que ça vous embête pas que ce soir je me mette à gauche je veux dire à gauche de l'intervenant qui ne connaît pas Marc est une vedette internationale entre autres il est prof de philo à Thiers et puis Arthaud et puis il a écrit plein de boutons et sa passion c'est le cinéma enfin entre autres parce qu'il est aussi passionné de cuisine c'est un passionné c'est vrai moi je suis je suis content d'accueillir une nouvelle fois Marc parce qu'au début ça avait été difficile je ne voulais pas venir mais bon je pense que j'étais très occupé c'est pas parce que je ne l'étais pas et depuis on en fait plein de choses ensemble et notamment avec les philosophes publics dont Marc est un des membres de ce collectif le collectif des philosophes publics organisent au moins tous les dimanches de la canadière il organise des séances des font tourner une roue et puis les gens s'arrêtent et discutent sur le thème qui vient d'être tiré par la roue je trouve que c'est une belle proposition et puis avec des philosophes publics aussi nous organisons le colloque qui se tiendra les 29 et 30 novembre donc ce week-end là au Mucem et donc pour ce colloque nous allons traiter un peu du mur de la plaine un peu du mur de la méditerranée un peu du mur de la paix pardon et un tout petit peu du mur de berlin mais surtout parce qu'il y a un morceau du mur de berlin au Mucem donc c'était difficile de ne pas de ne pas l'aborder et donc sont invités pour discuter de tous ces murs des philosophes le collectif des philosophes publics et aussi des plasticiens des graffeurs des psychologues des universitaires littéraires et historiens qu'est-ce que j'oublie encore un peu importe vous m'avez intervenu vous verrez bien dépêchez vous de vous inscrire la jauge est quasiment explosé donc il y a une adresse qui est I2M je ne sais tout quoi mais vous avez des flyers à l'entrée I2MT donc il faut vous inscrire parce qu'il y a dans ce dans cette institution des conditions de sécurité un peu de respect dont nous ne pourrons en fait que les personnes qui se sont assurées ou bien il faudra que je vienne vous chercher c'est bien sûr que j'en aurai donc ce soir Marc va nous parler de quelques aspects de la démocratie et ça tombe juste mal parce que dans pas trop longtemps on va se confronter à des moments de démocratie à des moments et il se passe plein de choses que vous avez vu comme moi avoir connaissance de du rapport qui a été rendu par la cour régionale des comptes et puis peut-être quelques échos du conseil municipal ce matin qui a été animé merci pour votre participation je suis vraiment très heureux de voir des visages nouveaux mais aussi très 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 heureux de voir autant de fidèles de participants à cette université pour fidèles et c'est ce qui continue à me donner l'envie, la force et le courage de continuer à proposer autant d'événements je vous souhaite une très 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 belle soirée merci beaucoup Jean-Pierre merci à vous tous d'être là surtout parce que c'est quand même grâce à vous que cette soirée va avoir lieu merci à l'université populaire merci à la casa consola de nous recevoir alors les conférences de l'université populaire elles seront en ligne vous savez vous pouvez les retrouver sur sur youtube c'est ça et alors je voudrais aussi inscrire un petit peu mon intervention ce soir dans une double continuité d'abord il ya je vous recommande vivement les deux conférences de monique pilan professeur de philosophie membre des philosophes publiques sur qu'est ce qu'un peuple qu'elle a fait l'année dernière j'ai trouvé passionnante et que vous pourrez sans doute écouter avec beaucoup de profit pour prolonger la soirée de ce soir et puis aussi inscrire mon intervention de ce soir dans une petite continuité qui est à la fois liée un peu aux aléas et peut-être pas tant que ça avec mes deux interventions de l'année dernière et il ya deux ans il ya deux ans j'avais proposé une intervention autour de la laïcité une intervention que j'avais essayé de rendre la plus problématique possible parce que la laïcité est sans doute un des concepts aujourd'hui qui sont le plus instrumentalisés donc qui est nécessaire de déconstruire et de reconstruire ensemble et donc il y avait déjà une question démocratique parce qu'on pourra se demander si la démocratie et la laïcité sont liées par nature et puis l'année dernière nous avions parlé de bioéthique et notamment des lois bioéthiques et puis vous savez que cette année justement les lois bioéthiques ont été rediscutées à l'Assemblée Nationale et donc là aussi la bioéthique pose la question du politique parce qu'elle pose la question de la séparation jamais totalement définie entre la sphère publique et la sphère privée puisque la bioéthique touche au plus intime des corps et à la fois elle touche au système législatif, aux lois, aux interdits, aux autorisations alors le titre de la conférence débat que je vous propose ce soir est un peu flou quelques difficultés de la démocratie je ne me suis pas trop engagé quand Jean-Pierre m'a demandé un titre quelques, ça veut tout dire et rien dire donc je ne vais pas parler de tout bien sûr dans mon introduction je vais me baser sur quelques ouvrages notamment de Pierre-Rosan Ballon que je citerai souvent et puis d'autres auteurs que j'ai mis dans la bibliographie que je vous ai distribué et je voudrais commencer par évoquer un film parce que Jean-Pierre l'a dit, j'aime bien penser à partir des films un film très connu dont je parle souvent un film de John Ford de 1962 qui s'appelle L'Homme qui tue à Liberty Valence que je vous recommande vivement si vous ne l'avez pas vu parce qu'il me semble que L'Homme qui tue à Liberty Valence pose assez directement plusieurs des questions que je voudrais aborder ce soir avec vous parce que L'Homme qui tue à Liberty Valence nous interroge à la fois sur l'établissement les conditions d'établissement et de pérennité d'une démocratie voilà comment une démocratie peut s'établir et comment elle peut durer alors le film est assez intéressant parce que le mot démocratie n'a pas un sens univoque on va avoir l'occasion d'en parler beaucoup ce soir et en fait le film évoque la démocratie dans deux aspects un peu différents la démocratie comme état de droit comme système politique garantissant des libertés individuelles par exemple la liberté de la presse dans le film entre autres et puis la démocratie comme système électif comme gouvernement représentatif par les élections et ces deux aspects ne sont pas nécessairement liés on peut très bien imaginer que les élections par exemple il n'y a pas besoin de l'imaginer il n'y a qu'à regarder ce qui se passe un peu partout dans le monde on peut imaginer que des élections puissent conduire à un recul des libertés individuelles donc c'est pas parce qu'il y a vote qu'il y a forcément garanti des libertés individuelles loin de là et réciproquement on pourrait imaginer un monarque éclairé qui pourrait garantir des libertés individuelles sans passer par les urnes etc. alors le film l'homme qui soit libertivalent pose la question d'abord du passage du règne de la force brute de la guerre de tous contre tous disons au règne de la loi et au règne donc de la démocratie à l'état de droit alors une des premières questions que j'aurais envie de poser avec vous sur laquelle je reviendrai tout à l'heure c'est de savoir finalement est-ce que la démocratie c'est simplement avoir des droits avoir le droit de lire les livres qu'on veut de lire les journaux qu'on veut de se marier avec qui on veut de se déplacer comme on veut donc les libertés individuelles fondamentales d'adhérer un syndicat d'adhérer un parti etc. ou bien est-ce qu'il faut être plus exigeant est-ce qu'il faut attendre de l'idéal démocratique non seulement la garantie des droits individuels mais aussi une revendication permanente d'implication citoyenne Pierre Rosanballon dans un des livres dans la contre-démocratie je ne l'ai pas amené ce soir mais à la page 300 précisément se demande si l'idéal démocratique ne s'est pas affaibli dans nos sociétés à la suite des expériences totalitaires finalement il dit vu que les expériences totalitaires ont mené très loin l'annihilation de la séparation de la sphère publique et la sphère privée vu que les systèmes totalitaires ont renié le droit même aux individus de vivre dit peut-être que nous avons tendance à nous contenter finalement d'un système qui garantit nos droits individuels sans forcément avoir aussi l'exigence de participation et l'exigence de gouvernement du peuple par le peuple et à cet égard il faut toujours me semble-t-il et on pourrait commencer par là se méfier des formules toutes faites qui parlent de la démocratie comme par exemple la fameuse citation de Winston Churchill la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres parce que si on construit une phrase comme ça la démocratie est le pire des systèmes on essentialise la démocratie c'est à dire qu'on a l'impression que le sens du mot est simple qu'il est définitif qu'il est le même pour tout le monde et que donc ou il y a la démocratie ou pas la démocratie et que c'est un objet simple or il faut en l'occurrence se méfier des processus d'essentialisation c'est à dire de croire que le mot démocratie correspondrait à une essence intemporelle indiscutable simple ce qui n'est pas du tout le cas ni philosophiquement ni historiquement puisqu'en fait dès l'antiquité dès l'antiquité grecque notamment la démocratie apparaît non pas comme une solution toute faite mais comme un problème comme un problème à reposer sans cesse voilà donc je voudrais ce soir envisager la démocratie non pas comme système non pas comme type de régime mais comme problème comme problème à résoudre comme problème philosophique comme problème citoyen ce qui est intéressant aussi dans le film de John Ford que je vous recommande vivement si vous n'avez pas vu l'actuali vertivalence c'est qu'on y observe comment un public se constitue c'est à dire comment est-ce qu'on passe d'une masse informe d'une multitude et ça Monique Pillan justement dans les conférences en a beaucoup parlé comment est-ce qu'on passe d'un agrégat d'individus qui se retrouvent un peu par hasard sur le même territoire on est dans l'ouest sauvage j'en viens d'un petit peu de lieux divers et variés comment se constitue un peuple comment se constitue un public pour parler dans les termes de John Dewey auquel je me référerai souvent ce soir comment se constitue un public c'est à dire comment un public peut prendre conscience par exemple de ses intérêts partagés et dans le film par exemple on voit que la presse notamment la presse joue un rôle important dans la construction de la conscience commune d'intérêts partagés et peut-être même d'un intérêt général nous y reviendrons comment se constitue une communauté politique et puis corrélativement le film interroge le caractère démocratique ou pas de l'élection puisque alors sans trop vous raconter le film mais malgré tout nous avons affaire à une petite ville de l'ouest qui doit désigner son représentant qui doit voter et elle va voter pour un individu en fait qui ne ressemble pas du tout aux gens qui composent cette ville puisqu'elle va voter pour un homme de l'est alors qu'on est dans l'ouest pour un avocat un homme très instruit interprété par James C. Ward dans le film donc finalement le système représentatif dans le film va faire émerger une figure représentative représentante de la population qui ne ressemble pas du tout donc il ne la représente pas en tout cas au sens de la figuration de la ressemblance donc ça pose la question de savoir si justement le système électif le système des élections aurait par nature en fait pour conséquence de fabriquer des des élites avec beaucoup de guillemets des oligarchies des finalement de tendre vers une forme de peut-être pas de confiscation du pouvoir mais en tout cas de décalage entre les représentants et les représentés en tout cas le film vraiment l'interroge puisqu'encore une fois c'est l'homme venu d'ailleurs finalement qui va être désigné notamment parce qu'il maîtrise bien sûr en tant qu'avocat la parole la rhétorique et qu'il a un usage de la parole qui est totalement inédit pour ces paysans en fait de l'ouest sauvage ce qui pose aussi la question alors je pour mon introduction se terminera là sur l'homme qui soit liberté valence qui pose aussi la question de la compatibilité ou pas de l'idéal démocratique que je vais laisser un petit peu flou pour l'instant et de la personnalisation du pouvoir puisque finalement dans le film une des questions qui va se poser au protagoniste du film c'est est-ce qu'il ne faut pas sacraliser d'une certaine manière les élus pour sacraliser les institutions est-ce que le respect que nous devons aux institutions ne passe pas par une sorte de respect absolu presque sacré que nous devrions aux individus et est-ce que les communautés humaines n'ont pas besoin de ce rapport à la transcendance au sacré à la légende une des dernières phrases du film c'est dans l'ouest quand la légende dépasse la réalité on imprime la légende on imprime la légende est-ce que finalement la démocratie qui est censée être un système dans lequel les décisions sont prises rationnellement un système de rationalité puisque une des définitions possibles de la démocratie c'est un système politique qui ne fait pas référence à une transcendance justement qui ne fonde pas son ordre sur le rapport à une transcendance mais plutôt sur la délibération rationnelle entre les citoyens est-ce que malgré tout même en démocratie élective en tout cas est-ce que on n'a pas besoin d'une forme de sacré alors je développerai quatre points autour des ouvrages de Rosan Ballon et puis de Dioué et puis un petit peu de Bernard Manin et puis autour aussi d'un recueil de textes que j'ai mis dans la bibliographie autour de la démocratie si vous voulez rentrer dans la pensée de certains auteurs ce recueil est excellemment fait je voudrais aborder en fait quatre points la première question que je poserai qui est évidemment un petit peu provocatrice mais y a-t-il de la philosophie sans provocation c'est est-ce que le système électif est-ce que le système qui passe par les élections est démocratique voilà est-ce qu'on peut assimiler la démocratie et les élections comme tu l'as fait en disant bientôt nous allons avoir un moment démocratique élective est-ce que vraiment les élections c'est la démocratie la deuxième question que je voudrais poser c'est une question peut-être un peu plus actuelle aussi c'est finalement comment est-ce que nous pourrions penser l'impression que nous avons de désenchantement démocratique de perte de confiance dans les institutions de la démocratie de démobilisation peut-être de dépolitisation j'en sais rien encore une fois je parle d'impression je parle peut-être pas forcément de réalité comment est-ce qu'on pourrait essayer de penser ça avec les auteurs que j'ai cités troisième point si nous constatons une usure de la démocratie élective je dirais faudrait-il alors promouvoir d'autres formes comme la démocratie participative ou délibérative je ferais une distinction entre les deux et puis enfin ça sera mon dernier point si peut-être un des problèmes de la démocratie aujourd'hui c'est aussi la difficulté qu'a la société à se comprendre elle-même la difficulté de la société à se comprendre elle-même c'est une hypothèse assez forte chez Rosan Ballon et bien comment comment pourrions-nous tous aider la société à mieux se comprendre elle-même voilà les quatre points que je vous propose pour ce propos introductif à notre discussion donc première question le système électif est-il démocratique alors je voudrais vous renvoyer un excellent ouvrage de Bernard Manin j'ai mis dans la bibliographie principe du gouvernement représentatif qui est passionnant notamment parce que Bernard Manin explique très clairement dans ce texte c'est que la démocratie a été distinguée voire opposée au système électif les élections ont été opposées à la démocratie depuis Aristote en gros jusqu'au jusqu'au 18ème siècle c'est-à-dire que Aristote par exemple dans son traité sur la politique Aristote dit le système électif est un système oligarchique qui tend vers une aristocratie vers une confiscation du pouvoir par certains citoyens et pas par tous donc le système électif produit de l'oligarchie et le système la démocratie par contre Aristote dit c'est le tirage au sort alors avec des nuances puisque ça veut pas dire qu'Aristote est un défenseur un défenseur acharné de la démocratie non plus mais en tout cas il y a une longue tradition qui est peu connue finalement dans laquelle l'élection et la démocratie ne sont pas du tout assimilés mais sont même distingués voire opposés alors dans le livre de Manin ce qui est intéressant c'est que Manin décrit les institutions athéniennes mais il montre aussi comment en fait durant l'antiquité mais aussi durant le moyen-âge et aussi durant le début de l'ère moderne à Florence à Venise et ailleurs le tirage au sort et les élections ont été conçus comme des contrepoints l'une de l'autre pour éviter les excès de l'un ou de l'autre et que souvent ils ont été associés et alors il décrit aussi donc les institutions athéniennes alors à Athènes bon le tirage au sort comme vous le savez n'était pas n'était pas utilisé pour toutes les fonctions il y avait des fonctions qui étaient électives c'est les fonctions militaires et financières notamment qui étaient censées avoir une compétence ou j'allais avoir une compétence précise et puis tout le monde ne pouvait pas attirer au sort bon d'abord vous savez que le démos de la démocratie athénienne ce sont seulement les hommes citoyens ce qui exclut les femmes les esclaves les étrangers donc c'est finalement assez peu de monde et puis même pour les citoyens pour attirer au sort d'abord il fallait être volontaire deuxièmement il fallait il fallait subir ce qu'ils appelaient la documasia c'est à dire une sorte d'enquête de moralité c'est à dire que tout le monde ne pouvait pas être retenu et puis surtout on devait rendre des comptes en fait quand on était tiré au sort on devait rendre compte des décisions qu'on avait pris notamment dans les tribunaux donc tout ça a créé une sorte d'auto sélection mais ce qui était important surtout et ce qu'on peut retenir de cet esprit c'est que le tirage au sort dans la démocratie grecque était censé assurer une rotation des charges Aristote dit qu'est-ce que c'est qu'un bon citoyen c'est quelqu'un qui peut être alternativement gouverné ou gouvernant le citoyen c'est ça c'est quelqu'un qui doit obéir à la loi c'est pas lui qui l'a fait à ce moment là mais c'est quelqu'un qui doit être capable de la faire le concept de base de la démocratie athénienne c'est l'isonomie nomos c'est la loi iso c'est l'égalité l'égalité devant la loi mais chez les grecs l'égalité devant la loi c'est pas simplement l'égalité devant l'obéissance à la loi c'est l'égalité qu'on se reconnaît entre citoyens dans la capacité à faire les lois c'est une distinction très importante et il y a déjà vous voyez qu'il y a deux conceptions de la citoyenneté qui vont s'opposer ici enfin s'opposer en tout cas se distinguer une citoyenneté plutôt conçue comme l'obéissance à un ordre transcendant à un ordre souverain en tout cas parce que transcendant c'est ambigu transcendant c'est pour dire qu'il est fondé au dessus des hommes et la citoyenneté comme participation active de chacun à l'élaboration permanente des lois alors donc là finalement l'association entre démocratie et élection arrive assez tardivement dans l'histoire elle arrive essentiellement au 18ème où finalement le modèle dominant devient l'élection alors il y a plusieurs raisons à cela c'est assez intéressant de voir que par exemple chez un auteur comme Sieyès un des penseurs de la révolution française Sieyès dit en fait l'élection c'est un mode qui est intéressant pour les peuples de marchands pour les peuples de gens qui sont très occupés parce qu'en fait ils n'ont pas tellement le temps de s'occuper des affaires de la cité contrairement aux citoyens grecs qui lui étaient en général déchargés d'activités je veux dire vitales quoi enfin du travail tout simplement et comme on n'a pas besoin de travailler on peut faire de la politique mais Sieyès dit dans une société de bourgeois de marchands d'agents économiques l'élection c'est bien parce qu'on délègue donc voilà on n'a pas le temps c'est une sorte de division du travail en fait il y aura ceux qui travailleront ceux qui feront du commerce et puis ceux qui feront de la politique et qui seront désignés premier avantage deuxièmement alors ça c'est Bernard Manin qui l'explique bien aussi le système électif a toujours bien convenu aux classes dominantes de fait c'est un système qui convient bien aux classes dominantes parce que comme l'a dit Aristote enfin comme l'a pressentit Aristote il tend à à favoriser en fait un certain nombre d'individus et à reproduire des processus de domination comme on le voit dans le film de John Ford finalement ceux qui sont élus appartiennent à une certaine catégorie de la population et pas à d'autres autre problème aussi très important c'est l'idée que l'élection va produire du consentement donc ça c'est le principe un des principes du pouvoir c'est que ce qui touche tout le monde alors c'est ce qui touche tout le monde ce qui concerne tout le monde en politique ce qu'on appelle le principe QOT c'est le début d'une locution latine ce qui touche tout le monde doit être discuté ou en tout cas consenti par tout le monde et donc effectivement l'élection qui concerne plus de monde paraît plus plus propre à produire du consentement que le tirage au sort qui semble davantage aléatoire et qui donc semble ne pas ne pas relever d'une procédure de légitimation des décisions on y reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera d'enjeux plus contemporains autre avantage de l'élection et la règle majoritaire c'est sortir de l'indécision c'est pouvoir produire de la décision John Locke philosophe anglais dit en fait la règle à majorité en soi elle est un peu absurde finalement c'est pas parce qu'on est plus nombreux qu'on a raison mais comme il faut décider et comme la force d'un corps dépend de l'énergie qui va mettre à se mouvoir dans un certain sens il est logique que la majorité décide non pas parce qu'elle a raison mais parce qu'il faut agir il faut décider il faut prendre des décisions John Dewey d'ailleurs dans le public et ses problèmes dit en fait l'élection c'est pas tellement important parce qu'il dit même l'élection l'élection le règle de la majorité il dit finalement c'est une règle un peu absurde il dit pourquoi est-ce que la majorité aurait plus raison que la minorité on sait que dans l'histoire sur des questions de vérité scientifique ou autre évidemment c'est la minorité qui avait raison non mais il dit par contre il dit par contre ce qui est intéressant c'est pas l'élection elle-même c'est la discussion qu'il y a avant c'est tout ce qui se passe entre citoyens avant de voter finalement le vote n'est pas très important ce qui est important c'est ce qui se passe au moment où on va discuter entre citoyens pour qui on va voter toujours est-il que donc l'élection arrive en force autour de la révolution française dis donc pour aller vite mais par contre par contre ce qui est très important aussi à signaler c'est que l'élection à l'époque est pensée dans une méfiance envers la personnalisation du pouvoir évidemment on se débarrasse d'un roi on se débarrasse d'une monarchie absolue on va on va chercher à éviter à tout prix un excès de personnalisation et donc on va se méfier du pouvoir exécutif forcément il y a une forte créativité langagière autour de la révolution française par exemple on dit on passe du royaume au loyaume à l'époque c'est un mot qu'ils inventent le royaume c'est le règne de la loi et la loi c'est général et la loi ça se discute dans des assemblées alors que le royaume c'est le roi tout seul et donc on se méfie des individus on parle d'acéphocratie aussi l'acéphocratie c'est un pouvoir sans tête sans tête assez phale voilà donc il y a cette méfiance et finalement dans le bon gouvernement excellent ouvrage de rosan ballon que je vous conseille rosan ballon explique que le pouvoir exécutif est arrivé tardivement en politique et en France par exemple il arrive l'importance de l'exécutif est liée à la guerre de 14-18 évidemment les situations de guerre rendent nécessaire l'imputation d'abord d'une décision à des individus et puis la rapidité de la décision l'exécutif c'est la décision rapide c'est l'imprévu c'est gérer l'imprévu et dans la guerre bien sûr des imprévus il y en a beaucoup ce n'est pas tout à fait un hasard vous le savez si la France c'est un des rares pays européens à élire le chef de l'exécutif au suffrage universel c'est une singularité française et que bien sûr 1962 général de Gaulle garde Algérie et là aussi situation de guerre situation de crise besoin en tout cas impression de besoin d'un pouvoir exécutif fort légitime et donc légitimé aussi par le suffrage universel donc vous voyez qu'en fait tout ça tout ça finalement résulte d'un processus historique qui n'est pas du tout aussi évident que ce qu'on pourrait le croire aujourd'hui on va assimiler démocratie élection élection du chef de l'exécutif et tout ça paraît naturel à beaucoup de gens alors que finalement nous sommes dans une histoire contingente qui aurait pu être différente et je voudrais vous lire juste un petit passage d'un livre qui s'appelle notre histoire intellectuelle et politique 1968-2018 le dernier livre en date de Rosan Ballon et voilà ce qu'écrit Rosan Ballon par rapport à cette règle majoritaire à l'élection comme règle majoritaire la justification du pouvoir par les urnes a toujours implicitement renvoyé l'idée d'une volonté générale et donc d'un peuple figurant l'ensemble de la société on a de la sorte fait comme si fait comme si la majorité valait pour la totalité cette approximation a fait oublier que la démocratie électorale reposait sur ce qui est de l'ordre d'une fiction au sens juridique du terme que l'on peut définir comme une façon de penser le réel qui le rende gouvernable cette fiction est devenue de plus en plus problématique pour une raison majeure le terme même de majorité n'a plus la valeur symbolique et pratique qui était auparavant la sienne s'il reste parfaitement défini arithmétiquement et partant juridiquement il est beaucoup moins en termes sociologiques l'intérêt du plus grand nombre en effet ne peut plus être aussi facilement assimilé que dans le passé à celui d'une majorité le peuple ne s'appréhende plus seulement comme une masse homogène il se manifeste aussi comme une succession d'histoires singulières une addition de situations spécifiques autrement dit il y a ici un peu un impensé collectif qui comme le dit Rosan Ballon a fait comme si la majorité issue d'un scrutin incarné à la fois l'intérêt général et la volonté générale ce qui bien sûr se discute d'un point de vue philosophique puisque on a bien compris que l'adjonction d'avis isolés ne fait pas une volonté générale on y reviendra tout à l'heure autre problème bien sûr c'est le constat de la différence entre le peuple d'un point de vue sociologique et le peuple d'un point de vue politique d'un point de vue sociologique et là je vous renvoie un petit texte de Hans Kelsen que vous trouverez dans le recueil de textes sur la démocratie d'un point de vue sociologique le peuple se caractérise par sa diversité diversité de conditions diversité de religions diversité d'âge diversité d'intérêts diversité de sentiments d'appartenance etc. etc. mais politiquement le peuple est conçu comme étant un et souverain donc bien sûr qu'il y a une tension entre les deux et ce que dit Kelsen et qui est très intéressant dans le petit texte qui est reproduit dans ce recueil c'est que l'unité du peuple est un postulat idéologique là aussi peut-être une fiction nécessaire une fiction nécessaire qui est créée par les nations par les états alors que dit-il la seule chose où le peuple est un c'est son rapport à la loi ce qui fait que nous sommes tous citoyens dans cette salle c'est que nous sommes à la fois soumis aux mêmes lois et que nous sommes censés être les auteurs directement ou plutôt indirectement des mêmes lois tout le reste en fait il n'y a que différence il n'y a que différence donc l'unité elle est avant tout politique et juridique disons et elle n'est pas elle n'est pas sociologique elle n'est pas donnée elle est à construire autre autre problématique sur la dimension démocratique du système électif et là Rosan Ballon en parle aussi dans le bon gouvernement c'est que le système électif comme vous le savez a produit un certain rapport au langage politique Rosan Ballon dans son texte distingue par exemple le langage de la campagne électorale et le langage de l'exercice des responsabilités et comme les élections ont eu tendance à s'accumuler comme les mandats ont eu tendance à se raccourcir etc. nous sommes dans une situation un petit peu de campagne électorale permanente dans laquelle ces deux types de langage ont tendance à se fondre avec donc une domination des ce qu'on appelle les éléments de langage vous savez c'est à dire de formules rhétoriques qui n'ont pas vraiment pour but de dire le réel même pas pour but forcément de dire comment on va transformer le réel mais de produire un effet sur l'auditoire et la conclusion de Bernard Manin dans le gouvernement représentatif alors il distingue trois âges du gouvernement représentatif j'en parlerai tout à l'heure rapidement une phase avant le milieu du 19ème une phase du début du 19ème aux années 80 et puis de 80 aujourd'hui c'est que dans tous les cas ce qu'on constate c'est que les représentants les élus ne ressemblent pas aux représentés c'est à dire qu'il n'y a pas un rapport de ressemblance il y a un rapport plutôt d'éloignement sociologique encore sur des critères sociologiques et que l'illusion qu'on a pu avoir de l'extension du droit de suffrage puisque au départ bon au départ le droit de suffrage c'est suffrage sansitaire seuls ceux qui paient l'impôt vote donc on est très peu nombreux puis 1848 suffrage universel masculin puis en France donc après guerre suffrage universel total il dit en fait l'illusion qu'on a eue que le suffrage universel allait transformer le système représentatif en démocratie a produit de la désillusion et de la déception puisqu'on s'est rendu compte que la différence demeurait et que l'écart demeurait alors bien évidemment il y aurait d'autres choses à dire on pourrait rajouter avant de passer à la deuxième partie je surveille un peu l'horaire quand même on pourrait rajouter avant de passer à la deuxième partie qu'il y a des effets aussi de de langage et de mode d'organisation de la société qui ont tendance à à mettre en crise l'idée de représentation par exemple on pourrait parler de la gouvernance la différence entre la gouvernance et la politique c'est que la gouvernance ce sont des décisions qui sont prises par des acteurs mal identifiés il y a la question de l'imputation la gouvernance aussi et nous y reviendrons pour comme transition aussi avec la deuxième partie c'est que la gouvernance crée une imprécision entre la sphère de la politique et la sphère de la gestion c'est à dire simplement l'administration des affaires courantes le fait de gérer et cette cette absence de distinction entre politique et gestion crée une forme de désillusion sur laquelle je voudrais réfléchir dans la deuxième partie est-ce que les citoyens ont perdu confiance dans la démocratie alors le texte de John Dewey que je citais tout à l'heure le public et ses problèmes est un texte de 1927 donc il y a presque 100 ans et quand on le lit on a l'impression qu'il a été écrit hier notamment Dewey s'interroge sur les causes de l'abstention électorale on est aux Etats-Unis nous sommes aux Etats-Unis système électif alors il dit est-ce que la cause de l'abstention c'est la technicité des problèmes il dit sans doute sans doute que les problèmes liés à la vie moderne les décisions à prendre sont d'une technicité telle que certains citoyens peuvent avoir l'impression qu'ils sont dépassés on parlait tout à l'heure de séparation de division du travail finalement cette tendance à confier la responsabilité à des gens qui seraient censés savoir mieux ça peut être expliqué par la technicité des problèmes il dit mais il y a sans doute autre chose il dit c'est que il est très difficile pour un agrégat d'individus de se saisir comme sujet politique c'est à dire de prendre conscience de prendre conscience de son de ses intérêts communs des problèmes communs qu'on aborde c'est pour ça que le texte appelle le public et ses problèmes la société aujourd'hui semble de plus en plus difficile à appréhender je le disais tout à l'heure les concepts pour la décrire semble de plus en plus difficile à définir et donc il y a aussi un lien sans doute entre difficulté à gouverner la société difficulté à s'impliquer et puis difficulté à comprendre tout simplement à comprendre Bernard Manin justement j'en parlais tout à l'heure distingue donc trois types de démocratie notamment il parle de la de l'émergence de la démocratie des partis les partis n'ont pas toujours fait partie fait partie c'est le cas de le dire les partis n'ont pas toujours été structurants dans le mode électif pendant longtemps on votait plutôt pour un notable qu'on connaissait qu'on connaissait et il y avait un rapport assez individuel à partir du milieu du 19ème notamment avec l'extension du mode de scrutin justement ce rapport individuel est perdu et donc il y a l'organisation de partis de masse les partis de masse sont censés représenter aussi des classes sociales des parties de la population d'autant plus que donc en 1848 on passe un scrutin censitaire où finalement seules les classes les plus aisés votent où elles appartiennent donc d'une certaine manière toutes on va dire à la même classe sociale où là on va avoir des classes très différentes qui donc vont se reconnaître dans des partis et cette démocratie des partis est rentrée en crise et donc en crise de confiance à partir du moment où les clivages sociaux et politiques sont devenus moins clairs l'identification à une classe sociale était beaucoup plus forte à des moments où la société était structurée autour de syndicats autour de partis autour d'un monde du travail aussi dans lequel on travaillait longtemps dans la même entreprise où donc on avait des réseaux de socialisation des réseaux de politisation la fragmentation la nouvelle organisation du monde du travail tend à l'éclatement à l'éclatement des parcours de vie Rosan Ballon parle du passage d'un individualisme d'universalité à un individualisme de singularité il dit finalement ce qui caractérise notre société aujourd'hui c'est que les parcours sont extrêmement divers ils ne sont plus seulement déterminés par le type d'emploi qu'on occupe etc. ils peuvent être déterminés par plein de choses il prend comme exemple peut-être qu'on est divorcé ou pas par exemple qui va changer des choses etc. et donc ce monde de plus incertain ce monde de moins prévisible produit plusieurs choses mais il produit notamment de la volatilité électorale ça c'est un point assez important à signaler dans ce que Bernard Manin appelle la démocratie du public nous passons d'un système où il y a une relative fidélité au parti donc une forme de dépersonnalisation du pouvoir où pendant les années 50-60 on va voter pour le RPR on va voter d'ailleurs souvent par famille entière pour le même parti et on va être fidèle au parti au-delà de ses représentants on va voter bien sûr pour le parti communiste de manière fidèle et là aussi de manière très homogène et une volatilité électorale qui fait que les électeurs mieux informés souvent d'ailleurs la volatilité électorale touche souvent les individus très informés intéressés par la politique mais qui vont attendre avant de se faire un avis parce qu'ils ne savent pas au départ pour qui ils vont voter et cette volatilité électorale produit ce que Bernard Manin appelle la démocratie du public alors pourquoi du public parce qu'il dit les candidats aux élections aujourd'hui sont un peu comme des gens qui viennent proposer à un public un clivage qui leur semble correspondre à un clivage pertinent ils vont s'adresser à une catégorie de la population qu'ils vont définir eux-mêmes en quelque sorte alors que il fut un temps où les classes sociales étaient un peu plus identifiées par la conscience même qu'elles avaient d'elles-mêmes la conscience de classe donc l'homme politique prend l'initiative de proposer un découpage un clivage et puis le public donc va réagir un petit peu comme un artiste qui propose son son oeuvre et qui va séduire ou pas et selon lui cette démocratie du public participe aussi à la crise de la représentation à la crise de la confiance parce que bien évidemment dans cette démocratie là le rôle des communicants le rôle des experts en communication le rôle des journalistes le rôle des sondeurs va devenir de plus en plus important or dit-il les experts en communication les sondeurs ne ressemblent pas plus à l'ensemble de la population que ce que ne pouvaient ressembler les notables du suffrage censitaire donc sentiment d'opacité sentiment de de confiscation et donc Rosenballon dit en fait si nous voulons faire face au malaise citoyen il y aurait quelque chose à faire ça serait sans doute de de déconstruire les catégories les catégories qui obscurcissent la compréhension du réel il en cite quelques unes j'y reviendrai tout à l'heure mais le ce travail de déconstruction ce travail de méfiance envers le langage ce travail de méfiance envers ce que j'appelais tout à l'heure les éléments de langage qui sont justement qui font partie de la démocratie du public aussi puisqu'il va falloir proposer des slogans proposer des clivages proposer organiser la société essayer de deviner quelles sont les lignes de fracture de la société ce qui est intéressant je trouve c'est qu'il dit que cette déconstruction suppose un travail de chacun sur lui-même je voudrais vous lire un petit passage qui termine sur une formule que j'aime bien je trouve intéressante sur cette usure du langage c'est sans doute de l'extérieur de la sphère politicienne que doit naître l'effort pour réduire cette dualité du langage politique en démocratie clé de l'avènement d'un part les vrais ce n'est aussi possible que si les citoyens on intériorise l'exigence ce qui est loin d'être le cas il y a en effet un certain confort psychologique dans le consentement à cette dissociation par la dissociation notamment entre le langage de la campagne électorale et le langage de l'exercice du pouvoir bon il y a en effet un certain confort psychologique dans le consentement à cette dissociation elle légitime la virulence des critiques envers le monde politique tout en justifiant l'inaction des citoyens devant ce qu'ils présentent comme une fatalité l'engagement citoyen en faveur du parler vrai doit ainsi être compris comme une condition de son développement de même qu'il n'y a pas de démagogue s'en fout le satisfait d'être flatté il n'y a pas de double langage politique sans citoyen schizophrène je trouve que la formule est assez forte dans la mesure où effectivement le travail politique qui est proposé ici c'est un travail de chacun sur lui-même de chacun sur ses propres catégories et de chacun sur sa capacité à décrypter le réel au-delà des postures en fait au-delà de la posture qu'il décrit dans son texte alors encore un point peut-être sur les causes de ce qui pourrait être une dépolitisation c'est bien sûr l'épuisement du clivage droite-gauche bon dans son dernier livre notre histoire intellectuelle et politique il y a des passages très intéressants sur le tournant de la rigueur de 1983 où la gauche dit-il change de politique pourquoi pas mais elle change de politique sans vraiment le dire et sans expliquer sans pédagogie en fait le vrai problème de 1983 dit-il c'est l'absence c'est le fait de ne pas assumer et de ne rien en dire et finalement d'avoir l'impression de changer de politique juste pour durer politiquement et non plus pour se mettre au service d'un changement de société et la gauche étant devenue gestionnaire de des affaires courantes évidemment l'impression d'usure du clivage ne pouvait qu'advenir puisque cette impensée ce qu'il appelle cette impensée de 83 cette conversion au réalisme entre guillemets comme s'il n'y avait qu'un réel le réalisme comme adaptation à un réel qui serait donné et qu'on ne pourrait pas transformer et bien c'est aussi synonyme de bien sûr de perte de confiance s'il n'y a plus d'alternative à quoi bon s'intéresser à la politique et puis symétriquement dit-il il y a d'un côté la conversion des ceux qui accèdent au pouvoir qu'ils soient qu'ils appartiennent à la gauche du gouvernement ou à la droite du gouvernement à la pure gestion finalement et donc au dogme du réalisme encore une fois nous sommes réalistes donc il faut faire ça encore une fois comme si le réel était donné comme s'il y avait une naturalité du réel politique comme s'il n'était pas inventé par les hommes et d'un autre côté dit-il il y a les radicalités d'impuissance c'est-à-dire une critique très floue en fait du monde politique ou avec des termes souvent imprécis il part du néolibéralisme par exemple il dit bon c'est bien beau de critiquer le néolibéralisme mais souvent on ne sait pas forcément ce qu'il y a derrière il dit l'objet est tellement flou qu'il devient un mot en caoutchouille dit-il un mot auquel on fait dire un peu ce qu'on veut il dit finalement la radicalité d'impuissance est aussi dépolitisante que le réalisme gestionnaire voilà et finalement il dit c'est les deux faces de la même médaille puisque d'un côté enfin ce qui est commun en fait aux deux côtés c'est qu'au final on renonce à transformer le réel c'est qu'on va être d'un côté on y renonce par une posture de pureté doctrinale éloignée de toute action réelle et de l'autre on y renonce en prenant le réel comme si c'était une donnée dans les deux cas le réel reste inchangé alors le dernier livre que je voudrais évoquer de lui avant de passer à la troisième partie c'est un livre qui est très stimulant alors un livre un petit peu plus dans le sein qui s'appelle la contre-démocratie dans lequel Pierre Rosanballon montre qu'en fait le citoyen passif est assez mythique il y avait quelque chose aussi d'un peu prémonitoire dans ce livre de 2006 donc 2006 c'est avant un certain nombre de mouvements que la société française a connu depuis il dit en fait il y a plein d'actions citoyennes sur le terrain il y a une mobilisation incroyable il y a des collectifs partout il y a des gens qui s'organisent il y a des mouvements divers et variés pas tous homogènes politiquement d'ailleurs et pas tous identifiables sur le même bord et il appelle ça la contre-démocratie alors il dit la contre-démocratie c'est pas le contraire de la démocratie il dit c'est une autre forme de démocratie qui conteste la démocratie élective le système élective mais qui en même temps le maintient comme un contre il prend l'exemple du contrefort comme dans une église un contrefort qui en même temps s'oppose au mur et lui permet de rester debout il dit voilà cette défiance organisée il parle de politisation négative vous voyez alors il en analyse la vitalité il peut en analyser les impasses aussi par exemple il constate qu'il est évidemment plus facile d'organiser des coalitions négatives que des coalitions positives c'est plus facile de savoir ce qui nous révolte ce contre quoi on est ce dont on ne veut plus que d'inventer un monde commun bon ça c'est pas un scoop bien évidemment il parle aussi il utilise un terme qui est assez intéressant c'est l'impolitique en un seul mot l'impolitique comme difficulté justement à penser le monde de ce qu'on disait tout à l'heure et à le transformer alors donc le constat est nuancé en réalité la dépolitisation n'est pas une réalité sauf si on réduit la politique aux élections mais on a bien vu qu'en démocratie ça n'avait pas de sens de réduire la politique aux élections donc le phénomène de dépolitisation doit être nuancé et par rapport à ce qu'on observe de crise de la démocratie représentative de son usure pour les différentes raisons je n'ai pas tout évoqué il y en a beaucoup d'autres on pourrait donc se demander s'il ne faudrait pas promouvoir une forme de démocratie participative ou délibérative alors ces sujets sont devenus centraux vous le savez dans notre société la question qui se pose en fait depuis le début en fait de l'idée démocratique je parlais tout à l'heure d'isonomie se reconnaître ou pas la capacité égale entre citoyens qui vient à faire la loi iso-nomos d'accord dès le début et dès l'antiquité grecque la démocratie apparaît comme un objet problématique faut-il être inclusif faut-il demander son avis à tout le monde faut-il que tout le monde participe ou pas est-ce que la vertu politique est universellement partagée ou bien est-ce qu'elle est le fait de quelques-uns doit-on confier le pouvoir à ceux qui savent doit-on confier le pouvoir aux philosophes ou bien doit-on solliciter l'ensemble du démos bon sur ces questions-là par exemple Platon, Aristote et beaucoup d'autres ne sont pas d'accord du tout Platon par exemple est très critique envers la démocratie on pourra en reparler peut-être tout à l'heure donc par rapport à ça je trouve qu'il y a des choses intéressantes à trouver justement chez John Dewey selon lequel il n'y a pas de démocratie sans expérimentation et il écrit que quand on sacralise je parlais tout à l'heure de sacralisation quand on sacralise les institutions telles qu'elles sont quand on croit que la démocratie c'est ça quand on croit que la démocratie c'est notre constitution actuelle sur nos institutions actuelles il dit en fait ça empêche l'émergence de nouveaux publics et ça empêche la prise de conscience de nouveaux problèmes par de nouveaux publics il écrit ça en 1927 les choses n'ont pas beaucoup changé donc ça c'est son premier point le danger de sacraliser l'institution le deuxième point c'est c'est un point fondamental aussi sur lequel on pourra revenir dans la discussion c'est qu'il dit la question de la démocratie elle ne concerne pas que l'organisation de la vie politique en gros il considère qu'il ne peut pas y avoir de démocratie politique s'il n'y a pas aussi de la démocratie dans la famille dans la famille à l'école voilà on ne peut pas être démocrate quand on est citoyen et être autoritaire et vertical et prôner une obéissance totale de l'élève quand on est enseignant quand on organise l'école c'est pas possible démocratie dans le travail dans l'entreprise voilà donc cette idée que la démocratie pourrait exister si elle n'existe pas en fait dans toutes les sphères d'activité lui paraît un contresens dans la alors cette idée du contrôle etc. j'accélère un peu je vais peut-être passer sur quelques exemples dont je voulais parler oui mais bon il faut qu'on ait le temps de discuter quand même donc là le problème que pointe aussi Rosan Ballon dans la contre-démocratie justement c'est que ce besoin d'autre chose que l'élection a toujours été ressentie le problème c'est que la République Jacobine notamment en France a eu tendance à internaliser aussi les fonctions de surveillance à les institutionnaliser ce qu'il y a eu pour effet de tenir les revendications populaires à l'écart il parle du peuple absent et ce maintien du peuple à l'écart pose problème bien évidemment puisque la démocratie étant réduite au système électif il y a tous les biais qu'on a évoqués tout à l'heure donc est-ce que l'élection c'est la démocratie non mais il me semble qu'il serait tout aussi naïf bien sûr c'est pour ça que j'essaie d'avoir un propos un peu problématique il serait tout aussi naïf de dire les élections ça ne marche pas donc démocratie délibérative ou participative parce que d'abord on serait aussi dans l'essentialisation ce qui est intéressant de noter et là je vous renvoie à un livre de par exemple de Louis Blondiot que j'ai mis dans la bibliographie aussi ce qui est intéressant de noter c'est que la démocratie participative ou la démocratie délibérative n'existe pas elle n'existe pas plus comme des essences que la démocratie élective vous connaissez quand on parle de la démocratie élective vous connaissez la diversité extrême des modes de scrutin encore une fois j'évoquais cette étrangeté française de l'élection du chef de l'exécutif au suffrage universel direct bon mais est-ce que c'est la démocratie ou pas j'en sais rien mais en tout cas toutes les démocraties l'Angleterre ne fonctionne pas comme ça l'Italie non plus la liste est longue les Etats-Unis non plus de même qu'il n'existe pas une essence de la démocratie il n'existe pas non plus de sous-essence qui serait la démocratie élective ou la démocratie délibérative ou participative ou l'on du haute insiste dans son livre sur la diversité des expérimentations là il rejoint dit oui le besoin de chercher des formes nouvelles les jurys citoyens les budgets participatifs qui prennent eux aussi des formes extrêmement diverses selon les régions du monde selon les municipalités et tout ça en fait ce sont des formes qui doivent continuer à se chercher alors la puissance de la sollicitation de la participation elle existe lorsqu'il y a un enjeu ce qu'on observe dans tous les processus de participation citoyenne c'est que les citoyens fuient ces instances quand ils sentent que c'est jouer d'avance qu'il n'y a pas d'enjeu et comme il les fuit c'est parfois aussi une justification pour les élus ou pour les techniciens j'irai peut-être pas les technocrates de dire les gens ça ne les intéresse pas puisqu'ils ne s'impliquent pas et donc ça crée un cercle vicieux à l'inverse quand les enjeux sont expliqués et qu'on sent qu'il y a une action possible qu'on sent qu'il y a une marge pour agir alors là les citoyens s'en emparent beaucoup plus ce qu'on constate aussi universellement dans ces assemblées délibératives enfin plutôt participatives en l'occurrence c'est le sérieux des gens qui y participent l'implication qu'on retrouve d'ailleurs dans les jurys d'assises on a ici une analogie qui peut être intéressante le sérieux l'implication le sens des responsabilités et puis comme le dit Blondiot la vertu civilisatrice globale je parlais tout à l'heure des rotations des charges dans l'Athènes de l'antiquité qui avait justement pour but d'impliquer le plus grand nombre et finalement de créer une culture commune une culture commune aussi du dialogue de l'écoute de la discussion force civilisatrice alors avec la démocratie participative on est plutôt justement dans la tradition de Dewey un des objectifs c'est d'inclure le plus de monde possible alors inclure le plus de monde possible parfois ça veut dire aussi aller chercher les gens où ils sont sur des enjeux extrêmement locaux et parfois il y a une difficulté à articuler le niveau très 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 local très précis l'enjeu extrêmement localisé avec des enjeux politiques plus globaux nous y reviendrons peut-être tout à l'heure dans le débat avec des exemples alors par rapport à ces limites de la démocratie participative des auteurs comme John Rawls ou Jorgen Habermas ont plutôt défini une procédure un peu différente qu'on appelle la démocratie délibérative qui met davantage l'accent sur l'exigence d'argumentation sur l'exigence de rationalité de l'argumentation sur l'éthique de communication sur la valeur des arguments et là il y a un autre effet pervers bien sûr c'est le risque d'éloignement de certaines catégories de la population en fait les instances de délibération favorisent souvent les gens qui ont l'habitude de parler je parlais là aussi on peut revenir à l'homme qui soit libertivalent sur que l'avocat dans une assemblée de cowboys de paysans de l'ouest et bien il ressort forcément puisqu'il maîtrise la parole donc ça maîtrise ça favorise aussi les gens qui ont l'habitude du militantisme qui ont déjà une expérience et donc l'idéal inclusif qu'on a avec la démocratie participative on le perd un petit peu avec la démocratie délibérative avec une parfois des critères de rationalité un peu abstrait et excluant donc les expériences souvent les plus intéressantes se situent en fait dans le dialogue entre ces deux formes puisqu'elles ne sont pas forcément exclusives l'une de l'autre il y a des montages de délibération de participation qui ont été imaginés avec des personnes tirées au sort des citoyens plus experts etc. en tout cas un autre problème qui va se poser avec la démocratie participative ou délibérative c'est la question que j'évoquais tout à l'heure du consentement Bernard Manin dit finalement ce qu'a fait le triomphe de l'élection il y a un chapitre de son livre qui s'appelle le triomphe de l'élection l'élection peut justifier un consentement la règle de la majorité est certes discutable pour dire elle est même un peu absurde pour Locke elle ne produit pas forcément de la rationalité mais elle a l'avantage de porter une certaine légitimité à l'inverse une décision prise par une assemblée tirée au sort ou une assemblée de gens autodésignés etc. en fait il y a cette question de la légitimité pourquoi obéir ? pourquoi se soumettre ? pourquoi consentir ? une décision qui a été prise par un tout petit nombre de personnes et effectivement la grande question de ces formes de démocratie c'est comment fabriquer de la décision comment passer de la discussion du débat de la participation qui peut être intéressante en soi mais comment la transformer en prise de décision en prise de décision qui peut bien sûr être contraire aux intérêts de certains et puisque là ce que dit Rosamballon aussi ce que j'aime bien c'est que la démocratie délibérative ou participative ne doit pas faire oublier que il existe des intérêts contradictoires dans la société que le peuple le peuple est divers variés et qu'effectivement le dissensus existe les tensions existent et qu'il faudrait être naïf il faut penser qu'il y aurait des dispositifs qui les gommeraient comme par magie sans compter que nous-mêmes d'ailleurs individuellement nous pouvons parfois avoir des intérêts contradictoires et que vous savez qu'on parle de fort intérieur le fort intérieur le fort c'est F-O-R il n'y a pas de T à fort intérieur c'est le forum c'est le forum le fort intérieur c'est la place publique que j'ai en moi-même où mes intérêts contradictoires et où mon mon envie de consommer va se heurter à mon envie de sauver la planète ou mon envie de prendre un long courrier pour aller faire un beau voyage va se heurter mon inquiétude sur le bilan carbone etc etc donc ce qui existe en chacun de nous ce qui existe dans notre forum existe bien sûr dans le forum donc voilà comment faire vivre cette conflictualité comment la résoudre comment la résoudre c'est-à-dire comment encore une fois sortir de la délibération pour décider alors dernière étape donc je suis à peu près dans les temps c'est bien dernière étape alors comment alors puisqu'on a vu que notamment aux emballons et d'autres auteurs partent du principe me semble-t-il raisonnable qu'un des problèmes de notre société aujourd'hui c'est la difficulté à se comprendre elle-même à se saisir comment pourrions-nous comment pouvons-nous d'abord chercher soi-même à mieux comprendre la société et puis peut-être aider la société à se comprendre elle-même puisque la société en l'occurrence c'est nous bien évidemment alors d'abord effectivement il y a un travail sur le langage je le disais un travail sur la déconstruction des fausses catégories la déconstruction des slogans la déconstruction des éléments de langage par exemple il y a quelque chose qui qui est assez étrange aujourd'hui c'est le mot pragmatique pragmatisme somme pragmatique bon le pragmatisme pose deux problèmes d'abord c'est qu'il fait croire qu'il n'y a pas d'idéologie derrière le pragmatisme donne l'impression que le réel est donné par exemple il donne l'impression que les lois de l'économie sont des lois naturelles comme la loi de la gravité encore que même les lois de la gravité une fois qu'on les connaît bien on les détourne puisqu'on construit des avions on va sur la lune bon voilà donc il y aurait un réel qui serait donné et le pragmatisme consisterait à s'y adapter le mieux possible voilà adapter des moyens à des fins et à prendre des décisions réalistes et à être le plus près possible du réel le plus loin possible de l'idéologie en premier problème le pragmatisme en général est le masque de l'idéologie deuxième problème le pragmatisme a un autre sens en philosophie John Dewey justement est un philosophique qui est un représentant majeur du pragmatisme philosophique et ce qui est intéressant dans le pragmatisme philosophique c'est que le principe du pragmatisme c'est que le réel n'est pas donné le réel est à faire voilà le pragmatisme c'est pas constater le réel c'est le fabriquer le fabriquer ensemble et le fabriquer par la prise de conscience le il y a un concept qui est central chez Dewey c'est le l'enquête voilà l'enquête l'enquête c'est un processus permanent infini de la société sur elle-même qui cherche à identifier les problèmes et qui ne sert surtout pas à fixer a priori des fins ou des moyens l'idée c'est que l'enquête est elle-même productrice sans cesse de rediscussion sur les fins et les moyens de la politique le sentiment d'impuissance effectivement va être d'autant plus grand si l'on pense que le réel est inchangeable puisque à quoi bon agir si le réel est donné comme une fatalité et ce qui est intéressant chez Dewey aussi c'est que justement l'enquête est autant une création qu'une découverte parce que l'enquête on pourrait croire que c'est comme une enquête archéologique qu'on va découvrir des objets déjà donnés or le fait que le public s'éclaire lui-même Dewey le fait que le public prenne collectivement conscience des problèmes conscience de ses intérêts communs ou pas conscience des problèmes à résoudre conscience qu'un problème est un problème politique déjà conscience qu'il y a quelque chose qui est politique qui est pas seulement un problème privé un problème pour soi un problème qu'on vit soi mais que c'est un problème commun à résoudre et bien cette conscience elle-même elle est transformatrice quand je prends conscience quand la société prend conscience d'un problème c'est déjà plus le même problème parce qu'on a un problème dont on n'a pas conscience et un problème dont on a conscience ça veut pas dire qu'on agit directement je parlais tout à l'heure de la dégradation majeure de l'environnement du réchauffement climatique et qu'on voit bien qu'entre la prise de conscience et l'action il y a quelque chose qui est différent mais en tout cas la prise de conscience elle-même est un acte donc ça c'est très intéressant et alors Rosenballon il prend tout un tas de catégories je parlais tout à l'heure du néolibéralisme mais il est dans son dernier livre il évoque aussi le communautarisme par exemple comme mot aussi qui en fait fait obstacle à la compréhension du réel un mot qui est donné lui aussi comme un mot en caoutchouc pour prendre l'expression de Rosenballon c'est-à-dire un mot qu'on va afficher comme un slogan on est contre le communautarisme sans bien sûr fabriquer le concept le multiculturalisme on voit qu'aujourd'hui les clivages aussi quand je parlais tout à l'heure de l'usure du clivage droite-gauche vous savez aussi que dans les années 80 la fin des années 80-90 il y a eu de nouveaux clivages en France entre les républicains et les démocrates justement il y a un article célèbre de Régis Debré êtes-vous républicain ou démocrate ? le républicain étant attaché à la verticalité de la loi étant attaché aux institutions étant attaché voire à la nation et à la à une position du citoyen comme étant fidèle à la république quoi qu'il en soit le démocrate étant davantage sensible à la diversité davantage sensible à la diversité des intérêts davantage sensible pourquoi pas aux communautés qui pourraient avoir des intérêts divers et variés qui pourraient se discuter bon donc tous ces clivages-là sont à interroger et d'autant plus que comme on l'a dit tout à l'heure dans un contexte de démocratie du public vous rappelez ces catégories peuvent aussi simplement être des catégories fabriquées à quinilo ou presque à des fins électorales c'est à dire trouver le bon clivage trouver le clivage trouver le clivage qui fait qu'une majorité de personnes va se retrouver dans ce qu'on dit quel que soit le sujet qu'on aborde bon en sachant que on en parlera peut-être les sujets qui sont abordés peuvent être des sujets plutôt sociaux au sens traditionnel droit du travail protection sociale etc retraite et puis des sujets plutôt qu'on appelle aujourd'hui sociétaux bon mariage pour tous PMA pour les couples de femmes fin de loi sur la fin de vie bon on cherche le clivage donc parfois on le trouve pas quand bon pour en prendre des exemples les élections récentes ont montré que parfois un clivage qui imaginé par un parti comme pertinent s'avère une fois qu'il passe devant le public non pertinent donc ce que soutient D.Way ce que reprend Rosan Ballon c'est comment en fait comment est-ce que le public peut se rendre sensible à lui-même comment il peut prendre conscience de ses problèmes on le disait tout à l'heure et Rosan Ballon l'écrit cette clarification ne peut pas venir de la sphère politicienne pour les raisons qu'on a vu sans encore une fois mon but n'est pas ce soir de tenir des discours apocalyptiques sur le monde politique ou mais l'organisation même de la campagne électorale permanente et la compétition électorale basée sur des clivages de plus en plus flous conduit plutôt à une opacification du langage politique à une clarification ce n'est pas manquer de respect aux aux gens qui sont élus aux gens qui font de la politique dans les partis que de le dire donc donc la dimension cognitive de la politique donc c'est ça c'est cette idée de que faire de la politique c'est aussi comprendre comprendre la société comprendre les autres comprendre les autres situations que nous ne vivons pas se mettre à la place de l'autre savoir se représenter encore une fois l'enjeu de représentation parce que tout à l'heure on parlait de représentation dans le sens de se faire représenter se faire mandater mais la représentation c'est aussi la représentation la figuration comme on dit qu'un peintre représente un paysage c'est à dire comment figurer comment comment figurer une société de plus en plus marquée par l'individualisme singularité de plus en plus divers dans ses parcours etc. et ce que dit Dewey notamment et je terminerai là-dessus d'abord figurer la société on l'a dit c'est lui faire prendre conscience de ses contradictions aussi bien évidemment l'idée d'un peuple un, unique, homogène est une idée qui ne correspond pas à l'expérience que nous faisons de la société donc la démocratie lorsqu'elle se pense comme essence comme représentation du peuple qui parlerait d'une seule voix bien évidemment elle là aussi elle tombe dans une forme d'idéologie alors c'est la tâche bien sûr des intellectuels ce que fait Rosan Ballon avec des diverses actions mais pas seulement c'est la tâche des collectifs citoyens on en parlait un collectif citoyen par définition est un collectif dans lequel on s'éclaire réciproquement où on n'attend pas d'être éclairé par une lumière extérieure mais on s'éclaire réciproquement c'est dit Dewey aussi c'est les différentes formes de diffusion de l'enquête de diffusion des travaux aussi pourquoi pas des sociologues qui sont quand même censés et qui le font parfois très bien dire quelque chose de la réalité sociale et puis ce que dit Dewey ce que dit aussi Rosan Ballon c'est deux points sur lesquels ils se rejoignent il y a aussi la question de l'art finalement de la représentation par la littérature par la poésie il y a des passages dans le Parlement des Invisibles de Rosan Ballon sur la poésie ouvrière au 19ème par exemple comme prise de conscience la poésie ouvrière comme prise la chanson populaire aujourd'hui le cinéma sans doute les séries télévisées c'est à dire tous des modes qui peuvent permettre de sortir d'une vision totalement située dans une perspective justement d'individualisme de singularité où nous pensons que nos problèmes sont des problèmes purement privés et on va comprendre qu'un problème que nous pensions être purement privés est un problème politique est un problème qui relève de la prise en charge par la collectivité de la discussion et la résolution collective voilà le passage du public du privé pardon au public peut se faire aussi par l'art donc je terminerai par deux choses je terminerai d'abord par une petite annonce si quelqu'un à la fin du débat passe par la corniche et qu'il peut me déposer ça serait bien ça n'a pas trop de rapport avec ce que je voulais dire c'est très participatif et je voulais terminer par une lecture d'un petit passage de John Dewey donc le public et ses problèmes un livre que je vous recommande vraiment très vivement extrêmement stimulant intellectuellement malgré ses bientôt 100 ans alors donc il parle si tant est que certains arrivent à construire une intelligibilité du réel une intelligibilité du social comment comment faire savoir comment disséminer comment est-ce que cette compréhension un peu meilleure de la société peut se transmettre alors un des aspects de ce problème touche particulièrement à la dissémination il est souvent dit avec une grande apparence de vérité que la libération et le perfectionnement des enquêtes ne serait suivi d'aucun effet particulier car pense-t-on la masse du public qui lit n'a aucun intérêt à apprendre et à assimiler les résultats d'investigations précises à moins que ces dernières soient lues elles ne pourraient affecter sérieusement la pensée et l'action des membres du public en fait elles ne sortent pas des recoins de bibliothèques retirées et seuls quelques intellectuels les étudient et peuvent les comprendre cette objection n'est valide que si l'on ignore la puissance de l'art une présentation technique destinée aux intellectuels ne pourrait s'adresser qu'à ceux qui sont techniquement des intellectuels elle ne pourrait convoyer des nouvelles pour la masse la représentation est d'une importance fondamentale la présentation et elle relève d'une question d'art un journal qui ne serait que l'édition quotidienne d'une revue trimestrielle de sociologie ou de science politique n'aurait sans doute qu'une circulation limitée et une influence étroite cependant même ainsi la simple existence et la disponibilité d'un tel matériau aurait quelques effets régulateurs mais il est possible de voir beaucoup plus loin ce matériau aurait un impact humain si considérable et si étendu que le fait même qu'il existe inviterait fortement à le présenter sous une forme directement attirante pour le public autrement dit la libération de l'artiste dans la présentation littéraire est autant une condition préalable pour la création souhaitable d'une opinion adéquate sur les questions publiques que ne l'est la libération de l'enquête sociale voilà donc voilà on avait dit une heure de présentation une heure de discussion j'ai tenu à la minute près une heure et 20h06 on va commencer à 19h06 le micro est à vous qui commence ? d'ailleurs je ne suis pas obligé de répondre à toutes les questions je prends plusieurs interventions justement j'ai parlé de participation et de délibération donc c'est pas faire un ping pong avec vous bonjour je voulais vous remercier c'était super et je voulais vous demander si vous avez parlé d'un individualisme de singularité et est-ce que ça avantagerait pas encore plus les dirigeants qui eux contrairement aux dirigés sont un peu moins là-dedans j'arrive pas jusqu'aux rallye mais ils restent souvent en groupe est-ce que ça les avantagerait pas encore plus grâce à cet individualisme de singularité ? bon je vais prendre plusieurs remarques à ça c'est mieux parce que sinon j'ai envie aussi d'entendre est-ce que vous avez envie de questionner sur ce que j'ai raconté ou sur d'autres choses bien sûr ah il faut se lever c'est ça ? il faut venir à la table à la chaise de parole bon euh pour ma part je bon je commence à avoir une certaine expérience de groupe et quand on participe à des groupes si on doit inventer euh quelque chose dans ce groupe et que rien n'a été fait au préalable on il y a une impasse qui se crée par expérience euh et il y aura pas de rendu de travail il y aura pas il y aura quelque chose qui sera pondu sur l'exercice mais il n'y aura pas d'aboutissement par contre s'il y a quelque chose qui qui est redondant d'un endroit à un autre j'ai remarqué que l'être humain en général qui participe à ce genre de choses fait confiance à ceux qui sont intervenus précisément dans les certains groupes et ça ça me paraît très intéressant de voir qu'il y a ce mot confiance qui apparaît dans ces démarches démocratiques et voilà moi je de coeur avec les gilets jaunes bien sûr et du coup je réfléchissais aussi à la singularité que vous dont vous parliez et là je je rejoins un peu la question précédente où on est singulier par beaucoup de choses et on est singulier aussi par rapport à l'endroit où on habite et de ce fait effectivement une loi qui serait édité sur Marseille par un collectif quel qu'il soit ne pourrait n'aurait aucune réalité concrète dans une ville comme Bourges voilà parce qu'il y a un lieu de vie parce qu'il y a la mer un endroit et que l'autre côté il y a un cours d'eau voilà rien que ça ça peut jouer ok merci je vais revenir sur la chaise sauf si après si vous parlez assez fort vous pouvez parler du fond non parce que c'est pas enregistré ah pardon il faut venir sur la chaise la difficulté c'est que si vous ne venez pas au micro les questions ne sont pas on va remettre effectivement la difficulté de l'exercice du pouvoir c'est de gérer des contradictions et moi c'est un problème sur lequel je reviens toujours Parce que si on parle du peuple, on en parle toujours d'une manière homogène, mais on sait pertinemment que la difficulté de l'exercice du pouvoir, ce n'est pas que les hommes politiques soient aussi distants de la population, c'est que tous les jours, ils gèrent des contradictions. Et que l'exercice politique, si on doit le ramener à une phrase, c'est gérer les contradictions des citoyens. Deuxièmement, effectivement, une dimension géographique politique qui fait que, quand tu as dit tout à l'heure que les élus ne ressemblaient pas à ce qui les désigne, je ne suis pas si sûr que ça. Je veux dire, on n'a pas les mêmes élus à Palerme, à Naples ou à Stockholm. L'exigence citoyenne de l'Europe du Nord est telle que ça produit des hommes politiques légèrement plus vertueux que les nôtres. Donc, il y a quand même aussi une géographie de l'exigence. Voilà. Souvent, ils ne sont pas d'accord. Oui, 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 je sais bien. Parfois d'accord, parfois pas d'accord. Alors, encore au moins une intervention. Bon, ben, tu es obligé de répondre. Non, non, il y en a une, regarde. Allez, voilà, je prends celle-là et puis je dis deux mots. Une dernière sur la question du pragmatisme qui serait donc fait pour moi, on va l'interroger. Quand je vois, par exemple, des militants d'ONG très écologistes qui convergent en action, j'en faisais partie en utilisant, par exemple, Greenpeace, des moyens de transport fort peu vertueux par rapport au slogan qu'on va mettre en scène lors de l'action. C'est bien évidemment au nom du coût financier et de ce qu'on a appelé, dans le mouvement, ils m'ont dit de ne pas le répéter. C'est pour ça que je m'empresse de le répéter, le pragmatisme. Merci. Oui, alors, peut-être deux mots. Alors, d'abord sur l'intervention, sur l'individualisme de singularité et qui avantagerait les dirigeants. Vous avez évoqué les rallies. Alors, d'abord, une petite remarque qui est assez intéressante. C'est vrai que le mot communautarisme dont je parlais tout à l'heure, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on dit, bon, quand un homme politique aujourd'hui emploie communautarisme, il me semble quand même qu'il y a une certaine communauté qui est visée en particulier. Il y a l'impression quand même, hein, qu'il ne parle pas de toutes les communautés. Je ne suis pas sûr qu'il parle de la communauté arménienne, de la communauté corse ou de la communauté juive. Il y a une communauté en particulier pour des raisons diverses et variées et, entre autres, des raisons purement électoralistes. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a aussi un communautarisme des très riches. Vous parliez, bon, ça, ça existe. Ça a été étudié sociologiquement par les sociologues assez connus, le couple et Pinson-Charlot, qui ont écrit un certain nombre de livres. Tout d'abord, des livres plutôt scientifiques, aujourd'hui, plutôt des livres de vulgarisation. Les lecteurs précis de ces ouvrages, d'ailleurs, me disent qu'ils ont un peu abandonné la scientificité pour un propos un peu plus poplétaire, disons. Mais bon, ça, à vérifier, hein, c'est... Je n'ai pas lu leurs derniers ouvrages, donc je ne sais pas. Mais ça, c'est vrai que c'est intéressant parce que... Il y a, de fait, le système électif, je disais tout à l'heure qu'il a toujours plu aux classes dominantes, parce qu'il a, de fait, toujours favorisé la classe dominante. Ce qui est assez étrange, et ça, il y a beaucoup d'études qui ont été faites ces dernières années, dans tous les pays qui votent. Dans l'Europe du Nord comme dans l'Europe du Sud, les politiques publiques ont tendance à favoriser les plus aisés. Or, alors là, pour le coup, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas contraire à l'intérêt général, mais c'est contraire à l'intérêt du plus grand nombre. Donc, déjà, il y a un paradoxe qui fait qu'effectivement, il y a quelque chose, alors qu'il y a deux causes multiples, on l'a dit tout à l'heure, la reproduction sociale, enfin, les inégalités sociales qui se reproduisent et qui font que les gens qui arrivent au poste à responsabilité, qui font des écoles où on apprend à parler pour gagner des élections, enfin, je simplifie un peu, mais bon, malgré tout. Moi, je suis enseignant, hein, je vois quels sont mes élèves qui vont dans les écoles, on apprend à parler pour gagner des élections, et les autres. Bon. Donc, effectivement, il y a une forme de reproduction sociale. Il y a la question du financement des élections, malgré tout, qui, alors, cela, c'est une question pas très philosophique, mais qui est une question très importante, c'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le savez, le financement des campagnes électorales, dont la loi s'est occupée depuis assez peu de temps, finalement, comparativement à l'histoire de nos républiques, fait aussi qu'il y a, bien évidemment, des intérêts objectifs qui sont privilégiés. Le poids des lobbies, enfin, bon, tout un tas de choses. Alors, après, l'individualisme de singularité, dont parle Rosanvalon, il touche tout le monde, quoi. Il ne touche pas plus ni moins les classes dirigeantes. C'est l'idée, simplement, que chacun d'entre nous appartient moins qu'à certaines époques de la société, à des cases, à des catégories qui lui feraient ressembler assez semblables. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même des quartiers, à l'intérieur même des familles, à l'intérieur même des familles, il y a des parcours individuels qui sont plus diversifiés, et c'est même revendiqué. C'est-à-dire que l'individualisme, pendant longtemps, ça voulait dire « tous égaux ». Voilà, l'individualisme, c'était « chaque individu a la même valeur, donc nous sommes égaux ». Et il y a un livre aussi qui est pas mal de Rosanvalon qui s'appelle « La société des égaux », que je vous recommande aussi, je ne l'ai pas cité. Donc, où il décrit bien ça, où il décrit bien comment, d'abord, l'individualisme, c'est l'égalité entre tous, notamment devant la loi, devant le droit, etc. Et où l'individualisme a changé un petit peu de sens, alors d'abord, sous l'action de l'individualisme, ce qu'il appelle l'individualisme de distinction, alors notamment chez les artistes, etc. justement. Et puis ensuite, qui a atteint tout le monde, en fait, aujourd'hui, l'individualisme, c'est « je suis différent, et je veux faire entendre ma voix, et ma voix, elle est différente de celle de mes semblables ». Et quand on parle d'une seule voix, bien évidemment, on ne se fait plus entendre. Et donc, effectivement, par rapport à des groupes mieux organisés, qui ont des intérêts peut-être plus conscients, c'est Warren Buffett, vous savez, qui disait « oui, la lutte des classes existe, et on l'a gagné ». Voilà, donc c'est assez cynique, mais ça a le mérite de la franchise. Donc, évidemment, il y a ce problème-là qui est posé. Ensuite, alors sur la dimension locale, il y a eu deux interventions sur Marseille, comparativement à d'autres villes, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud, je n'ai pas de réponse majeure. Moi, ce qui me semble intéressant toujours, en fait, et là je serai assez proche de « oui », c'est de se demander qu'est-ce qu'on peut changer, quoi. Faire le constat qu'il y a des mentalités qui sont propres à telle ou telle culture, telle ou telle région, ça c'est un constat. Prendre ça comme une nature, comme une essence intemporelle et inchangeable, ça me paraît plus discutable. Les êtres humains sont tous des êtres humains, il n'y a pas de gêne de la corruption, de gêne du clientélisme ou de gêne de la probité politique. Si on compare effectivement la corruption dans l'Europe du Sud, dans l'Europe du Nord, il peut y avoir des causes historiques, des causes sociologiques, des causes, tout ce que vous voudrez, puis il y a des causes aussi institutionnelles. C'est-à-dire que ce sont aussi les institutions qui font les hommes, justement. Est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut tous changer provisoirement, enfin progressivement plutôt, pas provisoirement, ce qu'on peut tous changer, c'est la question de l'éducation, qui est chez Dewey, je vous l'ai dit, totalement centrale, mais l'éducation ce n'est pas que l'école, vous avez compris, l'éducation c'est l'éducation permanente de la société par elle-même, c'est la compréhension permanente de la société par elle-même, par le débat citoyen, par l'art, par la... etc. Et puis les institutions, c'est-à-dire que, effectivement, les mentalités, entre guillemets, ne sont pas des fatalités, enfin il me semble, sinon, encore une fois, on naturalise, on essentialise. Quand on essentialise, on dépolitise. Voilà, si on dit, bon, il y a plus de magouilles à Naples et à Marseille parce que les Marseillais et les Napolitains sont magouilleurs, peut-être, j'en sais rien, enfin je ne suis pas un expert de l'âme marseillaise, quoi que j'aime beaucoup ma ville et... mais peut-être, peut-être, mais en tout cas, si on dit ça comme un constat et comme un fait, c'est fini, on dit, ben voilà, donc il y aura toujours plus de magouilles. Voilà, le fatalisme, le constat, la naturalisation, l'essentialisation sont par nature dépolitisantes. L'activité politique, c'est se dire, qu'est-ce qu'on change ? Et qu'est-ce qu'on fait pour changer ? Quels moyens on se donne pour le changer ? Les constats, ça n'a aucun intérêt. Je suis allé voir, comme certains d'entre vous ont parlé d'art, de cinéma, je suis allé voir Les Misérables, le film, ce week-end, que je vous conseille vraiment très vivement. Alors c'est vrai que c'est un film qui est très intéressant sur les constats, quoi. Évidemment, quand on sort, on a un peu l'impression que les solutions, ça va être compliqué, quoi. Mais c'est pas grave, enfin je veux dire, Rosan Ballon ou Diwey n'ont jamais dit que les romanciers ou les cinéastes doivent faire des films didactiques, ou en première partie, les problèmes. Vous avez bien compris que c'est pas ça du tout. Et puis moi, je défends une position du cinéma qui n'est justement pas du tout didactique. Non, mais simplement l'expérience sensible. L'expérience sensible. Les Misérables, par exemple, est un film, je pense qu'on devrait forcer quasiment à regarder aux gens qui font les rallies, quoi. Voilà, qui... Bon. Alors, notre président l'a vu apparemment. Il a dit qu'il avait compris qu'il y avait des problèmes en France. Non, c'est un peu facile, mais... Bon, je suis désolé. Bon, la moquerie est facile, mais en fait, c'est quand même tellement hallucinant qu'on puisse dire des choses comme ça. Le président de la République, président depuis trois ans, il voit un film, il dit, il y a des problèmes dans les cités, il faudrait les résoudre. Bon. Et c'est... Je le cite, je veux dire, je me moque même pas. Il n'y a même pas besoin de caricaturer, là, pour le coup. C'est bien. Il n'y a jamais besoin. Alors. Mais justement, dans ce que vous dites, que le constat est dépolitisant, est-ce qu'on commence pas déjà par... Au début, justement, par constater ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce qui va, ce qui ne va pas ? Parce que comme vous dites, justement, si on ne se dit pas qu'à Marseille, à Naples, les politiques sont corrompues, ou peu importe ce qu'on pourrait dire, on ne prendra jamais ce constat-là, on ne le verra jamais. Et dans ce cas, tout ce qu'on entreprendra à côté va pas forcément aller en l'encontre de ce... Enfin, on va pas aller dans le sens de la résolution. de ce genre de problème, au final. Tu connais le chemin ? Oui. Alors, je voulais vous demander si... Je ne suis pas un compotiste des dirigeants, mais je voulais revoquer une question qui était un peu en lien. Est-ce que les médias, en tout cas les dirigeants, veulent faire croire ou disent que c'est le peuple qui dirige pour, comme vous l'avez dit, légitimer leur place ? Et parce qu'on a plus du mal à combattre un choix qu'on a fait. Et donc, voilà. Est-ce qu'on ne nous ferait pas croire un peu qu'on est plus en démocratie que ce que l'on est pour nous empêcher d'avoir la volonté de réagir ? Ce que je voudrais dire, c'est... Par rapport aussi, si on parle des solutions, il me semble que le principe de solidarité qui allait être évoqué dans le livre que vous citiez, dont Tocqueville parle beaucoup aussi, c'est très intéressant, qui est justement l'idée que, en gros, des problèmes, disons, pourraient être gérés, par exemple, premièrement par la famille. Ce qui ne peut pas être géré par la famille doit être par le découpage administratif le plus bas. puis ceux qui ne peuvent pas être ainsi de suite et arriver jusqu'au niveau le plus haut. Et que c'est vrai que la liberté, la responsabilité et la capacité à débattre et à trouver des solutions, ça prend d'abord au niveau local. Et quand on est capable de le faire au niveau local, on peut imaginer le faire plus haut plutôt que d'arriver tout de suite. On se retrouve à parler de sujets, disons, de sociétés, avec des concepts un peu compliqués qui ont été en plus transformés, comme vous le disiez, ce qui tend vers une forme de novlangue de plus en plus. C'est-à-dire que des concepts des éléments de langage, comme vous le disiez, qui en fait retranscrivent de moins en moins bien le réel et volontairement, d'ailleurs, je pense, et qui fait que ça devient absolument impossible finalement de débattre. Et en apprenant peut-être le vocabulaire et les problèmes locaux plus faciles à gérer, on n'arrive plus petit à petit à faire des choses. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'intention derrière où justement les gens ne veulent pas qu'on commence à s'occuper de ces problèmes-là qui pourraient nous amener petit à petit vers la capacité à faire de la démocratie, à fabriquer de la décision, comme vous dites. Oui, donc merci. Moi, je me pose des questions depuis très longtemps. C'est quant à la gestion de la sécurité sociale qu'on a eue en 1946, qui a été gérée par la classe ouvrière, donc menée par Croza, ministre communiste, et la CGT, et qui a été assez importante pendant une dizaine d'années, et ensuite qu'on a complètement déconstruit. Et donc la classe dominante, effectivement, a repris le pouvoir. Et c'était un lieu, à mon avis, où on pouvait effectivement gérer de façon démocratique, de façon participative, la plus grande partie des travailleurs, quoi, qui sont toujours producteurs de valeurs économiques. Voilà. Et ça, ça nous est enlevés. Maintenant, s'il y a un gros, gros souci, c'est par rapport à ça, je pense. Voilà. Alors, sur l'articulation entre le local et le global, alors c'est vrai que ça, c'est un constat qui a été fait par tous les observateurs des processus délibératifs, des jurys citoyens, etc. Quand on prend le temps d'expliquer les problèmes locaux, quand on donne des éclairages d'experts variés, en fait, il y a souvent un effet de cliquet qui fait monter vers le haut. Un exemple qui est le plus célèbre qui est cité, c'est un exemple au Texas, en fait, où on avait fait débat des citoyens au Texas sur les énergies renouvelables. Alors, c'est vrai qu'à la base, on a l'impression qu'on a discuté, je ne sais pas, de la GPA au Vatican, ou des choses que, on va dire, c'est joué d'avance, quoi. Mais en fait, pas du tout. Les commissions citoyennes du Texas, donc avec des Texans en particulier au sort, etc. Une fois qu'on leur a expliqué les enjeux, ils ont en fait décidé de développer les énergies renouvelables, malgré le pétrole, etc. Donc, c'est vrai que cette idée de la politisation par le bas, elle est intéressante, à condition, encore une fois, qu'il est reprise, et à condition que... Parce qu'on parlait tout à l'heure aussi des enjeux locaux, je veux dire, un enjeu local, ça peut être aussi d'installer plutôt la centrale nucléaire chez mon voisin que j'ai moi, quoi. Enfin, je veux dire, les enjeux locaux, ça peut être ça aussi. On se trouve tous les problèmes... L'enjeu de l'Europe, c'est finalement un enjeu local. Enfin, par rapport aux migrations, il y a sans doute... On est toujours dans le local, quoi. Il va nous faire croire que c'est le peuple qui a le pouvoir. Il y a aussi, bien sûr, un peu un subterfuge du pouvoir politique qui survend sa capacité d'action. Rosan Ballon parlait de double discours et de citoyens schizophrènes. Mais c'est assez intéressant, ça, parce qu'effectivement, la marge d'action aujourd'hui d'un gouvernement français sur beaucoup de questions, elle est quasiment nulle. Bon, en raison de la mondialisation, en raison de la construction européenne, en raison aussi du poids des collectivités locales. Enfin, voilà. En tout cas, la marge, c'est largement réduite, bien évidemment. On a quand même des institutions qui datent d'une époque où la mondialisation en était vraiment assez balbutiement, où il n'y avait pas la construction européenne. Voilà. Donc, on a des institutions qui datent d'un autre monde, quoi. À l'échelle de l'évolution de l'humanité, c'est un peu comme si c'était des institutions médiévales, quasiment. Bon, donc, effectivement, les élus ayant de moins en moins de pouvoir sur le réel, il faut qu'ils fassent croire qu'ils en ont de plus en plus. Ça, il en parle très bien, Rosan Ballon, dans Le Bon Gouvernement, cette tendance à la spectacularisation de la décision. Vous voyez, ça, c'est intéressant, ça. Le volontarisme, l'homme politique, Bernard Manin en parle aussi, quand il parlait d'image, l'image de la jeune personnalité dynamique et volontaire. Donc, c'est du merchandising. Et bien évidemment, on va d'autant plus surjouer la personnalité volontaire, etc., qu'on a moins de marge d'action. D'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est un constat citoyen intéressant, de constater que ces dernières années, finalement, les personnalités qui ont voulu le plus incarner le volontarisme et l'action, notamment nos présidents de la République qui ont le plus voulu incarner ça, pas besoin de les citer, vous les reconnaîtrez, sont ceux, justement, qui se sont le plus soumis, finalement, d'une certaine manière, à l'ordre du monde, à l'ordre des choses, à une soi-disant naturalité des lois économiques. Ça, c'est intéressant, ça, finalement. Quand on dérégule, quand on dit, finalement, la dérégulation du monde du travail, c'est finalement moins d'État. L'idée, c'est, voilà. Donc, ceux qui apparaissent les plus volontaristes et les plus dynamiques sur l'image sont ceux qui ont le plus voulu abandonner les prérogatives de l'État sur la marge de la société, sur le social, sur l'économique, etc. Grand paradoxe. Grand paradoxe lié, justement, à cette crise aussi du pouvoir. Vraiment, à cette crise du pouvoir. Alors, je voudrais quand même dire un petit mot aussi. Alors, il y a plusieurs questions, mais sur le complotisme. Parce que... Bon, alors, le complotisme, c'est un sujet que j'aime bien. Mais, alors, ce qui est intéressant, d'abord, c'est que je... Bon, vous avez dit, je ne suis pas complotiste. C'est intéressant, quand même, c'est une phrase comme ça. Je ne suis pas complotiste, mais... Alors, le complotisme, justement, moins en caoutchouc, là aussi, hein. Moins en caoutchouc. Dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des... Alors, d'abord, il y a vraiment des complots. Les complots existent. Donc, si être complotiste, c'est-à-dire, parfois, il y a des complots, bon, ben, les historiens sont tous complotistes. Ferdréfus, Watergate, enfin, les complots, ça existe. Ensuite, il y a, bien sûr, plusieurs formes de complotisme. Et le terme de complotiste, comme le terme de communautariste ou de multiculturaliste, etc., ce sont des mots, en fait, qui servent, non pas à éclairer le réel, mais à l'opacifier. Par exemple, ça peut servir, le terme complotiste peut servir à discréditer toute forme de critique, finalement, de l'organisation sociale. Dire qu'il y a des dominants qui s'organisent entre eux pour mieux dominer le monde, ce n'est pas du complotisme. Ça, c'est un constat, parler de constat. C'est, voilà, un constat vieux comme le monde, d'ailleurs, pour le coup. Enfin, je veux dire, c'est, voilà. Ces derniers mois, vous avez vu, quand on prononçait le mot oligarchie, vous voyez, on était soupçonnés quasiment de complotisme, voire pire, et des drôles de relents, alors qu'oligarchie, c'est, par exemple, des termes qu'utilise Manin, qu'utilise Aristote, qu'utilise Rosanballon. Alors, si tous ces gens sont des complotistes délirants, ça devient un petit peu inquiétant. Vous voyez, cette confiscation du langage, alors, sur l'organisation, sur l'idée qu'il y aurait des gouvernants qui se réuniraient entre eux en cachette pour élaborer des stratégies, je crois que ce n'est même pas la peine, parce que l'ordre du monde est ainsi fait qu'ils n'ont pas besoin de s'organiser pour que ça se fasse. Par contre, effectivement, je pense qu'il faut clairement distinguer le complotisme qu'on va appeler un complotisme inductif, c'est-à-dire, j'observe et je vois qu'il y a des raisons de penser qu'il y a un complot, voilà, Terre Dreyfus, donc, j'ai des preuves, il y a des faits, et à partir de ces faits, je fais l'hypothèse raisonnable d'un complot, et puis le complotisme qu'on va appeler déductif, c'est-à-dire d'expliquer la totalité du réel par le complot. Alors, petite parenthèse quand même, toujours sur le complot qui me paraît intéressant, d'abord, effectivement, les sociologues qui ont travaillé là-dessus ont bien montré qu'on est d'autant plus complotiste déductif, complotiste systématique, disons, qu'on est éloigné de l'intégration sociale, qu'on a l'impression, justement, que le monde nous échappe, le monde professionnel, le monde, voilà, que le monde nous échappe. Donc, si le monde échappe, on a beaucoup plus tendance à imaginer que derrière le fait que ça échappe, il y a une volonté, une volonté organisée. Bon, ça c'est encore une fois, le complotisme est très ancien. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que le complotisme, bien sûr, est dépolitisant aussi, d'une certaine manière. Parce que, le complotisme qui va, le complotisme va être vraiment déductif, qui suppose des méta-complots, des méga-complots, etc. Il n'y a pas de prise là-dessus. Et donc, je pense que la déconstruction du complotisme, elle doit se faire avec beaucoup de douceur, de douceur et de délicatesse. Moi, je suis professeur de philosophie, j'ai des élèves de terminale, de tous les milieux, notamment de milieux populaires, et il est évident que parfois, ils me tiennent des propos que je trouve complotistes. Mais je ne leur dis pas, vous êtes complotiste, ce n'est pas bien, vous pensez mal, vous êtes ridicule, ah ah ah. Non, d'abord, l'hypothèse du complotisme, c'est quand même tenter de donner une intelligibilité au réel. Alors, bien sûr, si on est dans un complotisme délirant, etc., c'est une intelligibilité qu'on peut déconstruire, mais quand même, la volonté existe, donc on ne peut pas la traiter par le mépris. Ensuite, entre le complotisme totalement délirant, qui pense que la terre est plate, que la retraite sainte terre n'est pas tombée, et qu'on est gouverné par des reptiliens, ok. Et puis, le fait de s'interroger sur les financements des médias, enfin, de s'interroger sur le poids des lobbies dans l'Union Européenne, du lobby pharmaceutique, agricole, etc. Vous voyez, la frontière entre les deux, et là, je crois qu'on rejoint et dit, oui, aussi, la différence, c'est l'enquête, quoi. Voilà, la différence, c'est produire du savoir. Ce n'est pas produire du fantasme, ce n'est pas produire du délire, c'est produire du savoir. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves, d'ailleurs. Je leur dis, écoutez, plutôt que de dire, c'est les Illuminatis, c'est rien qui domine le monde, lisez des livres, informez-vous, lisez des journaux aux critiques, lisez des sociologues, lisez des économistes. Oui, il y a des forces qui ont des intérêts croisés et qui peuvent, bien sûr, les associer. Oui, ça existe, mais il faut des faits, il faut des connaissances. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez, aussi, le constat, voilà, le constat, pour changer le monde, il faut pouvoir se mettre d'accord sur l'état du monde, sur ce qu'est le monde. On ne peut pas changer le monde si on est dans des délires et dans des fantasmes et dans l'imagination. Le propre de la politique, c'est d'abord se mettre d'accord sur l'état du monde. Et ce qui est intéressant, oui, je termine, ce qui est intéressant, justement, c'est quand on disait tout à l'heure constater des faits. Oui, mais ce qui est peut-être plus intéressant de constater des faits, c'est de constater des relations entre les faits. Par exemple, on revient sur le clientélisme et la corruption. C'est un sujet, on est obligé d'en parler. Ça existe et ça ronge la démocratie, bien sûr. Bernard Manin, il le dit, il n'y a rien de pire que ça. Puisque c'est des intérêts privés à court terme. Alors que la politique, c'est des intérêts collectifs à moyen ou à long terme. Donc c'est l'antipolitique. Mais il faut reconnaître que par exemple, si l'on dénigre le système représentatif, si on dit, il ne faut pas voter parce que tout ça, c'est tous des menteurs, tous des escrocs. Si on ne vote pas, on fait un cadeau magnifique au clientélisme et à la corruption. Vous savez très bien que moins on vote et plus le clientélisme est utile. Les quartiers à Marseille qui sont les plus ravagés par le clientélisme sont les quartiers où le taux d'électeur est tellement faible qu'on fait basculer le vote avec très peu de voix et donc on peut acheter les voix. Si tout le monde votait, par exemple, si tout le monde votait, il y aurait beaucoup moins de clientélisme et de corruption puisque la voix ou même la voix du groupe elle se diluerait. Donc là aussi, c'est intéressant d'établir des relations aussi entre les choses. Le dénigrement de l'élection, moi je ne vous dis pas il ne faut pas voter, mes élèves je leur dis faites ce que vous voulez je ne dis pas il faut voter je ne suis pas là pour vous faire je dis par contre il faut avoir conscience de ces corrélations c'est-à-dire le réel c'est l'abstention le réel c'est le clientélisme mais est-ce que l'un ne nourrit pas l'autre et bien sûr il y a un cercle vicieux il y a un cercle vicieux puisque plus on voit du clientélisme et de la corruption et moins on a envie de voter effectivement la politique c'est ça et bon voilà ce cercle vicieux là il faut juste en avoir conscience après moi encore une fois mon propos et bien sûr avec vous il ne l'est pas mais même dans le cas de mon enseignement il n'est pas prescriptif c'est juste arriver à se poser peut-être un peu mieux les questions ensemble et peut-être avoir quelques pistes de solutions vous vouliez rajouter quelque chose je crois non non je pensais que même sur les sujets même y compris sur les sujets dont vous avez parlé il y a eu des bouquins très importants qui ont été écrits des enquêtes lourdes qui ont été menées etc et comme ces bouquins là ne sont pas relayés parce que visiblement ça n'intéresse pas enfin il y a des gens qui ne doivent pas intéresser que ces bouquins soient relayés mais ils ne le sont pas et donc on n'en parle pas etc inversement quand des bouquins ou des faits vont dans un sens particulier ils sont relayés reparlés on ne parle que de ça etc donc on sent qu'il y a quand même une direction il y a des choses très sérieuses qui ont été écrits sur des choses qui sont pourtant qui relèvent de la sphère disons du complotisme mais qui n'ont jamais donc il n'y a pas de débat d'idées sur ces sujets là parce qu'ils sont juste mis de côté non parce qu'il y a de la caricature il y a de la stigmatisation et encore une fois si on utilise le mot complotisme pour discréditer l'adversaire bon je ne sais pas il y a des textes de Chomsky qui expliquent ça très bien effectivement si j'utilise le mot complotisme pour discréditer l'adversaire il n'y a plus de débat mais par rapport à ce que vous disiez c'est intéressant parce qu'il y a Dewey dans le livre il dit comment concurrencer la puissance émotionnelle du fait divers voilà par exemple parce que la question politique elle est générale forcément elle est générale comment concurrencer comment concurrencer la force de fascination du fait divers et là par exemple Bourdieu et Foucault ne sont pas du tout d'accord là dessus Bourdieu il dit le fait divers il dépolitise parce que justement il est comme son nom l'indique il est divers il ne donne rien à penser de la société le chien de monsieur a mordu il dépolitise et puis Foucault il dit non parce que le fait divers il peut être réintroduit dans un fait de société regardons ce qui se passe aujourd'hui dans ce conjugal par exemple malgré tout ou sur le harcèlement sexuel ou sur etc on sent bien que la dimension privée donc le fait divers monsieur un tel a tué sa femme on peut dire c'est un fait divers mais à partir du moment où il a je trouve ça illustré bien ce que dit ce que dit oui à partir du moment où ça devient quelque chose on s'empare des gens dont on en parle dont on se rend compte que non c'est pas monsieur un tel c'est qu'il y a des conditions sociales qui font que ça existe et donc c'est un fait de société on passe doucement du particulier au général on passe doucement du fait divers à la politique je crois pas voilà parce qu'effectivement il le dit il dit oui c'est sûr qu'on peut pas demander à tout le monde de rentrer le soir et de lire du rose en ballon parce que voilà il le dit il y a aussi des professionnels de l'écriture et de la lecture gens qui se lisent entre eux c'est logique mais par contre les médiations et s'emparer et c'est pour ça aussi je parlais de cinéma de littérature et d'autres choses voilà c'est voir comment en fait voir comment la situation vécue par l'individu peut avoir une dimension collective Bernard Manin il dit un truc super intéressant je trouve sur l'abstention je voudrais vous le citer il dit il y a trois manières de dire aux gens qu'ils vont voter voilà pour convaincre à Marseille on vote très peu vous avez des catégories des quartiers des classes des classes d'âge moi j'enseigne à des élèves qui me disent tous c'est pas que ça n'intéresse pas à la politique quand je leur demande d'écrire des programmes électoraux en éducation moralistique ils seraient égales ils ont plein d'idées super mais ils ne votent pas bon alors donc Manin il y a trois manières soit on dit tu votes pour moi et tu dis à toute ta famille de voter pour moi et j'embauche ta nièce donc il dit ça c'est pas de la politique c'est pas de la politique on a vu pourquoi tout à l'heure c'est même hyper destructeur du politique il y a une autre manière c'est de dire tu dois voter parce que la république c'est magnifique et des gens sont morts pour la démocratie ils ne disent pas de la politique non plus trop loin trop abstrait trop loin de la réalité bon les gens sont morts pour la démocratie c'est bien beau des gens aussi qui meurent pour Daesh tous les jours c'est pas pour ça c'est pas parce que des gens sont morts pour une cause que la cause devient bonne et puis les gens qui sont morts il y a 200 ans pour la république c'est tant mieux mais ça n'incite pas à faire un acte un acte très irrationnel dit Manin aussi parce que pour voter pour se faire son avis sur un vote il faut beaucoup lire et beaucoup se renseigner et on sait qu'on a un vote parmi des milliers voire des millions pour une élection nationale donc il dit du point de vue de la pure rationalité privée c'est un acte hyper irrationnel il me coûte énormément de temps et il a un micro effet non il dit la bonne manière de dire à quelqu'un de voter éventuellement c'est de dire tu fais partie d'un groupe qui a des intérêts c'est pas seulement embauché Tania c'est au chômage mais si Tania c'est au chômage c'est pas simplement Tania c'est au chômage c'est qu'il y a un chômage de masse qui est être organisé etc tu fais partie d'une catégorie qui a des intérêts et si vous êtes nombreux à voter par exemple dans tel quartier si on sent qu'il y a une mobilisation on va prendre vos considérations en compte non pas forcément parce qu'on va s'attendrir sur votre sort mais parce que vous allez devenir des acteurs qui vont faire pencher la balance les pays où on a mis le vote obligatoire d'un côté ça paraît absurde le vote obligatoire si le vote obligatoire si je vote en tirant au sort en votant comme mon père m'a dit c'est pas politisé non plus sauf que les pays où il y a le vote obligatoire ça oblige les candidats à aller voir toutes les catégories de la population qui sont tous des électeurs alors vous savez très bien qu'à Marseille pour prendre un exemple qui est proche de nous certaines catégories de la population intéressent très peu la classe politique bon mais parce qu'ils ne votent pas donc voilà donc j'aime bien cette trilogie de Manin il y a l'hyper particulier les faits à très court terme Jean-Bostagnès c'est pas la politique il y a l'hyper abstrait la république la grandeur de la démocratie la beauté des élections ça ne porte pas ça ne porte pas surtout à quelqu'un qui a des vrais problèmes à résoudre au quotidien la beauté de la démocratie par contre cette idée de faire prendre conscience qu'on fait partie d'un public voilà qu'un jeune peut-être des quartiers populaires à Marseille au-delà de ces problèmes qu'il voit comme des problèmes purement privés ce sont des problèmes politiques voilà la politisation qui passe par cet intermédiaire à la fois donc dans le temps et dans la sphère qui n'est pas purement individuelle qui n'est pas purement abstrait pour le bien de l'humanité voilà tu dois voter pour le bien de l'humanité qui fait des choses pour le bien de l'humanité dans cette pièce il ne faut pas exagérer les individus ils ont besoin de savoir ce que ça va leur apporter un minimum à eux et j'aime bien cet axe là il y a un sociologue qui est César et Matina qui a écrit un excellent bouquin dont le titre est le clientélisme et en fait César et Matina explique le déplacement des votes des couches sociales et c'est un très 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 bon bouquin extrêmement bien documenté donc c'est l'intérêt du travail des sociologues qui travaillent sur sur le réel c'est vraiment de l'enquête le repas n'est pas prêt donc il vous reste encore au moins un quart d'heure pour interroger débattre discuter avec Marc après je vous promets il lui reste de la ressource je veux peut-être un petit conseil aussi bon j'ai mis la bibliographie Pierre Rosanballon il a créé il y a quelques années un dispositif que je trouve assez intéressant même s'il a des limites on a parlé de cinéma tu as parlé un petit peu des philosophes publics collectifs auxquels nous appartenons parmi les intervenants de l'UPOP nous sommes plusieurs à appartenir à ce collectif l'idée c'est justement comprendre comprendre des des vécus comprendre des des types de rapports au réel comprendre des situations sociales qui nous sont lointaines moi je tiens toujours un exemple c'est Petit Paysan par exemple comme film j'ai adoré Petit Paysan parce que moi le monde paysan est totalement étranger c'est rien sur le monde paysan jamais été paysan nous sommes tous des urbains dans la famille voilà c'est toujours juste reconnaître une vache de nane et dans Petit Paysan on rentre dans la vie et Rosan Vallon il a eu une idée de créer une collection alors qu'il y a une collection d'écrits qui existent à la fois sur internet et puis il y a quelques publications en papier qui s'appelle Raconter la vie donc vous allez sur internet vous tapez raconter la vie les textes sont en accès libre raconter la vie le parlement des invisibles donc l'idée c'est qu'il a proposé à à vous à moi enfin moi je ne l'ai pas fait mais je pourrais le faire un jour avec des philosophes publics par exemple pourquoi pas l'idée c'est puisque nous avons du mal à nous représenter la vie des autres notamment on l'a dit dans cette individuelle de singularité qui fait que le parcours de chacun et bien demandons aux gens de raconter leur vie mais la raconter d'un point de vue politisant si vous ne voulez pas de raconter simplement ce qu'ils ont vécu mais de raconter ce qui dans leur expérience les a politisés ou pas je vous prends un exemple parmi d'autres moi cette année avec une classe je travaille sur la PMA pour les couples de femmes bon c'est une classe où il n'y a que des garçons qui avaient l'air plutôt hostiles à l'homosexualité en début d'année pour certains d'entre eux et pas pour d'autres au contraire bon et par exemple j'ai fait venir une jeune fille qui a deux mamans bon ils n'en connaissaient pas ils m'ont dit nous on n'imagine même pas et puis ce qui a été intéressant c'est qu'elle leur a dit ben moi le fait d'avoir deux mamans ça m'a politisé je me suis rendu compte qu'en fait cette situation qui était une situation intime cette situation familiale elle était politique voilà et le passage de l'intime au politique donc d'en raconter la vie vous allez vous avez un chauffeur de bus vous avez une association ça peut être collectif aussi c'est pas forcément individuel et vous avez comme ça un petit peu dans l'esprit des pieds sur terre sur France Culture Sonia Kronloun qui simplement donne la parole à des gens qui ont vécu quelque chose dont nous ignorons tout parce que nous sommes tous victimes de ça je veux dire chacun d'entre nous a une vision du réel extrêmement limitée sans doute pertinente il y a une expérience très particulière qui fait que quand on est professeur comme moi par exemple on a du mal à se représenter la vie de beaucoup de gens qui ne sont pas professeurs qui sont ouvriers qui sont chômeurs qui sont entrepreneurs qui sont que sais-je et voilà et raconter la vie donc c'est un site voilà il faut aller lire c'est vraiment intéressant parce qu'il y a aussi des expériences donc c'est pas que des expériences personnelles ça peut être aussi des expériences bon il y a parmi vous des gens que j'ai connus dans des réunions gilets jaunes autour ski ben voilà un groupe un groupe de gilets jaunes en particulier ne peut pas faire un truc sur les gilets jaunes parce que bon là aussi vous avez compris le problème mais dire voilà nous ce qu'on a vécu voilà comment on le vit et ça peut vous intéresser voilà parce que parce que on ne peut pas faire société sans ça quoi vas-y 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 ne parle pas là-bas ce n'est pas enregistré et on n'aura que la réponse donc il y a besoin d'avoir la question et la réponse s'il te plaît c'est pas forcément une question d'ailleurs mais ça me fait penser au projet de santé communautaire qu'on a monté sur Marseille dans les années 90 où justement on prenait dans la réduction des risques donc dans la prévention VIH VHC santé publique on a monté les premiers projets de santé communautaire par exemple avec les personnes prostituées où c'était la communauté alors c'était pas du communautarisme c'était du communautaire où on partait des problèmes des personnes et donc de ces personnes prostituées et on arrivait en les accompagnant avec des professionnels souvent des professionnels de santé éducateurs où on a réussi à mettre en exergue leurs propres problématiques à les faire travailler aussi sur leurs conditions de vie leurs conditions de travail dans l'accès aux soins l'accès aux droits et jusqu'à maintenant où elles commencent à parler de travail et du sexe voilà donc et c'était c'était exactement la même chose enfin avec les personnes toxicomanes donc autosupport usager de drogue à Sud et aussi le Tipeee qui était plus particulièrement ancré sur les problèmes de la marginalité et des sans-abri et voilà et maintenant après on a eu tous les les montages de projets sur les personnes schizophrènes dans la rue dans Marseille 2000 personnes quand même à s'organiser eux-mêmes et à monter par exemple le lieu du répit qui est actuellement actualisé sur Marseille mais bon et la montée des travailleurs pairs c'est-à-dire ça c'est depuis les années 90 où effectivement on a pris des personnes ressources issues de leur milieu et ensuite ils se sont pris en charge quoi ont été acteurs de leurs actions de santé pour eux et pour la communauté c'est très intéressant devenir acteur on peut conclure là-dessus je crois devenir acteur de nos vies en même temps éventuellement ça servira d'annonce ça fait un certain moment que je me pose la question d'intervention comment influencer effectivement un truc qui va faire du bien à l'humanité dans son ensemble sauf que je me rends compte que pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure que disait Beauvalon on est schizophrène mais on est schizophrène culturellement ça fait longtemps que je réfléchis à cette question mes parents qu'est-ce qu'ils m'ont appris j'essaie de les apprendre aujourd'hui pour éviter de travailler d'aller gagner ma vie toutes ces conneries quoi et donc je cherche un groupe et c'est là qu'est mon annonce qui pourrait justement empêcher la connaissance cette soi-disant connaissance qu'aujourd'hui on appelle encore connaissance qui n'est que de l'information et de la publicité et qui vient embrouiller les esprits plutôt que de créer des intelligences collectives locales donc l'annonce est la suivante je cherche à appartenir à un groupe qui déglingue les antennes téléphoniques internet et tous ces trucs là donc un appel à l'insurrection merci au sabotage bon merci beaucoup pour votre participation merci Marc voilà avant de vous laisser partir donc vendredi et samedi le Mucem colloque sur les murs lundi prochain c'est Stéphane Rio qui viendra nous parler de fascisme et puis également je vous invite à aller à la salle des rotatives de la Marseillaise où il y a une très 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 belle exposition dont le titre est la dent creuse et qui raconte tout ce qui s'est passé à la suite du 5 novembre et nous sommes entendus avec les deux co-réalisatrices de cette exposition pour organiser le 7 décembre un débat sur le thème Marseille est-elle une ville ? Merci à toutes et merci à tous et puis au plus tard à vendredi sinon à lundi prochain merci au revoir merci